Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, bonjour tout le monde. Bon, je prends avec un peu d'avance parce que j'avais pris un peu de retard sur le compte à rebours, tout ça, tout ça, ça sert à rien d'attendre dix minutes quand vous êtes déjà là, quand le public est chaud, l'artiste entre en scène, c'est bien la moindre des choses. Bonjour, bienvenue dans Sénastream, chers amis, votre émission avec Public Sénat tous les mercredis après-midi et comme tous les mercredis après-midi, on va suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement, au Sénat qui va commencer à 15h. Bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde, alors attendez, il faut juste que je vérifie un truc pour que je puisse vous mettre, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ok, je vous mettrai Public Sénat, hop, à 14h pour l'intro et ça va être cool. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, hop, Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, au revoir le RN, effectivement, tu as raison de le rappeler, on l'a appris la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, Stéphane Ravier, le seul sénateur du Rassemblement national jusqu'à présent, a annoncé son ralliement à Éric Zemmour, effectivement, Marine Le Pen perd son seul sénateur, il y avait aussi Gilbert Collard mais qui n'était plus député, il a été député, je crois, de mémoire. Non, il n'est plus député Gilbert Collard, il l'a été au quinquennat dernier avec Marion Maréchal Le Pen. Bon, bref. C'est pas le seul, il y a eu aussi une défection du député européen Nicolas Bey, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est fait retirer son porte-parole, là, effectivement, Marine Le Pen l'accuse d'avoir transmis des informations à l'équipe d'Éric Zemmour, Nicolas Bey qui ne cachait pas son intention de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Il est député européen, Collard. Il est devenu député européen. Est-ce que tu as entendu parler de la fin du CAPES que Macron veut mettre en place ? Non, ça ne me dit rien du tout. La fin du CAPES ? La formation des enseignants ? Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas. Bonjour en tout cas, si vous nous joignez, soyez les bienvenus. Ça va commencer à 14h, donc je vais faire un petit bonjour dans l'introduction de l'émission de Public Sénat et ensuite on va préparer ensemble la séance des questions au gouvernement. Je repasserai une tête sur Public Sénat avant le début de la séance. Fin du CAPES ? D'accord. Mais remplacé par quoi, du coup ? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en ai pas entendu parler, donc je ne vais pas en parler. Par contre, j'ai entendu parler du rapport de la Cour des comptes qui est tombé ce matin. On va en parler. Je pense que ça va être abordé cet après-midi. Pas de sénateur aujourd'hui. Non, pas de sénateur aujourd'hui dans Sénastream. Désolé. On aurait dû recevoir un sénateur, mais il a annulé. Il a annulé avant-hier en disant qu'en fait il était débordé, qu'il ne pouvait plus venir. Et avec Public Sénat, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer, puisqu'on est à la fin de la session parlementaire. Les sénateurs arrivent à la fin de leur année, si je puis dire, à cause de la présidentielle. C'est beaucoup plus court cette année. Ça arrive au début du mois de mars, la fin de l'année pour eux. Et comme on est à la fin, en fait, ils galèrent. Allez, je vous mets Public Sénat et je vous retrouve. A 22h, je compte sur vous. — 14h sur Public Sénat. Bonjour à tous. On est en direct. Soyez les bienvenus. Comme tous les mercredis, vous avez rendez-vous avec les questions au gouvernement. Vous connaissez le principe par cœur. Dans une heure, les sénateurs vont interpeller l'exécutif sur les sujets chauds du moment. On va vous faire vivre ça en direct et en intégralité avec notre équipe de mousquetaires de l'information politique. Quentin Calmet est avec nous. Il est dans l'hémicycle. Quentin, bonjour. Donnez-nous le programme. — Eh bien on attend une séance assez politique avec des questions en forme de bilan comme les LR qui vont interroger le gouvernement sur le bilan économique, tout comme la gauche, le PS qui veut aussi poser une question sur la théorie du ruissellement. C'est donc à suivre à partir de 15h. — Séance politique qu'on suivra. Merci beaucoup, Quentin. Alexandre Poussard et lui en salle des conférences. Alexandre, vous allez interroger les ministres et sénateurs. — Bonjour, Steve. Et on parlera d'un sujet qui va vous intéresser. Steve, vous, l'amateur des nuits parisiennes, on évoquera la réouverture des discothèques dès ce soir avec le sénateur écologiste Thomas Dossu. — Facile, Alexandre. À tout à l'heure. Jean Massier est avec nous, streamer politique sur la plateforme Twitch. Jean, bonjour. Vous allez suivre la séance avec les internautes, vous. — Eh oui, on va suivre ça de près alors qu'on a appris ce matin le dévoilement du rapport annuel de la Cour des comptes qui n'est pas tendre sur le dérapage des finances publiques, ce qui sonne comme un avertissement pour le gouvernement comme pour les candidats à la présidentielle. — Beaucoup plus sérieux qu'Alexandre. Jean, à tout à l'heure. Et puis dispositif un peu particulier aujourd'hui, un peu spécial. On sera avec Tam dans l'hémicycle. Tam, dans quelques minutes, vous aurez un certain Gérard Larcher à votre micro. C'est déjà l'heure de faire le bilan du quinquennat Macron, c'est ça ? — Bah oui, le meilleur pour la fin, Steve. À une semaine de la fin de la session, on va refaire le film du quinquennat avec le président du Sénat, Jean Rarcher, et parler aussi de l'actualité de l'actualité de la campagne, bien sûr. — Et on suivra ça en direct. Ce sera autour de 14h40. À tout à l'heure, Tam. Avant ça, cette question. Faut-il interdire le port du voile ? — De retour avec vous, les amis, après ce petit big up. Bonjour à tous. Salut la démocratie. Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Sénastream. Et donc, Tam, qui va interviewer Gérard Larcher, dis donc, je prends bien, bravo. Bravo, Tam. N'hésitez pas à regarder Public Sénat, canal 13 de la TNT, tout ça, tout ça. Merci, Grézanne, pour ton premier. Merci à tous. Bonjour, bienvenue. Tellement sérieux. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, c'est le cours des comptes. Alexandre Poussard, il parle des boîtes de nuit. Moi, c'est le cours des comptes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais donc, c'est vrai, j'avais oublié, mais c'est la réouverture des boîtes de nuit. Dis donc. Il y en a qui vont en profiter, là ? Vraie question, il y en a qui vont, qui vont aller faire la bamboche. Non, non. Samedi, ok. Non, les boîtes de nuit, c'est mort. D'accord. Non, non. Les cours, tu connais. Ouais, je connais. D'accord, donc, ok. Donc, il n'y a pas de fêtard ici. Personne ne va sortir avec Alexandre Poussard dès ce soir. On est des geeks ici, tu crois quoi ? Quel cliché, mais quel cliché. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, en tout cas, les amis. Je vous le disais, donc, séance de questions d'actualité au gouvernement qui va commencer à 15h. On va suivre ça. Effectivement, séance très politique, mais j'ai envie de dire, toutes les séances sont politiques au Sénat, mais séance très politique, puisque là, encore une fois, c'est la fin du quinquennat, ça y est. On est à la fin du quinquennat, donc on est dans le moment où, quand les questions sont posées par les sénateurs et les sénatrices, on fait le bilan du quinquennat, en critique du bilan du quinquennat, en pour ou en contre. Plutôt en contre, puisque je vous rappelle que le Sénat est majoritairement à l'opposition d'Emmanuel Macron. Il y a quelques sénateurs qui le soutiennent, mais l'écrasante majorité sont soit chez les Républicains, soit proches de l'UDI, soit à gauche, les socialistes, les communistes et les écolos. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner si les questions sont très générales et font le bilan. Il ne faut pas s'étonner non plus si le gouvernement, de son côté, met en avant tout ce qu'ils ont fait, en disant, regardez, c'est vachement bien, au contraire, on a été au rendez-vous, etc. Calmement, on se remémorant chacun de temps. Mais oui, on va faire des vieilles histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Mais oui, exactement. Ce soir, c'est barrageux de société. Très bon choix. Très très bon choix. Donc on va voir un peu les questions qui vont être posées. Il y a peut-être aussi des questions sur l'énergie sur EDF. Il y aura peut-être aussi des questions sur l'Ukraine. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Est-ce que les sénateurs LR continuent de soutenir la dérive du discours du parti qui va vers la droite d'URSS ? Ça dépend lesquels. Il y a beaucoup de sénateurs Les Républicains. J'en ai reçu plusieurs sur le plateau de Sénastream que vous avez pu entendre. Certains sénateurs Les Républicains, effectivement, ne sont pas trop pour les discours très droitisants qu'ont pu être prononcés par Valérie Pécresse, notamment quand elle parle de grands remplacements. Ça, je pense qu'il y a pas mal de sénateurs LR qui sont moyennement chauds sur ce truc-là. Mais il y en a aussi qui soutiennent bien au contraire. La candidature Macron, peut-être. Ouais, la candidature Macron, est-ce que ça peut être abordé aux questions au gouvernement ? Encore une fois, ça ne relève pas de la responsabilité directe du gouvernement. Donc le gouvernement a bien du mal à répondre à une question qui serait quand est-ce que le président de la République va se présenter. Ceci étant, ça n'empêche pas un sénateur ou une sénatrice de poser la question au gouvernement sous forme de critique en disant c'est pas normal, c'est une distorsion démocratique que le président de la République mette autant de temps à se déclarer candidat. On fait jeu à armes égales avec les autres candidats, etc. Oui, oui, ça peut être une critique qu'on a déjà entendue ailleurs et ça peut s'exprimer dans l'hémicycle du Sénat, bien sûr. Bien sûr. Au sujet de l'Ukraine, réunion des différents ministres d'affaires étrangères à Berlin dans les jours à venir. Oui, et le chancelier Olaf Scholz était hier à Moscou. Il a rencontré Vladimir Poutine. Il a jusqu'à quand pour se déclarer ? Il a jusqu'au 4 mars. Alors c'est marrant, mais j'ai lu un article sur je ne sais plus quel journal en ligne qui disait, c'est marrant, c'est un peu un point de vue d'un éditorialiste qui disait, en fait, rien n'oblige Emmanuel Macron à se déclarer candidat. Il n'a pas besoin de se déclarer candidat. Il peut simplement envoyer au Conseil constitutionnel son dossier avec notamment sa déclaration de patrimoine et sa déclaration d'intérêt. Mais il a déjà les 500 signatures. Il remplit déjà les conditions pour être candidat. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube pour rappeler ses différentes conditions. Donc, la pratique veut qu'il y a un moment où il dise un truc. Mais bon, il peut le faire très discrètement. Il peut le faire en un tweet. Il peut même le faire savoir par son porte-parole. Enfin, il n'y a pas de... La loi n'oblige pas à prendre la parole à la télé ou en meeting ou je ne sais pas quoi. Macron a sans doute vu ta vidéo. Oui, Emmanuel Macron regarde toutes mes vidéos. Et il a regardé avec beaucoup d'intérêt ma vidéo. La dernière vidéo, il a pris des notes en vérifiant qu'il remplissait bien les conditions. Ah oui, tiens, d'ailleurs, quand je vous ai donné les conditions en vous disant... Voilà les conditions à remplir pour être candidat. Donc, je vous en rappelais, il faut être majeur, il faut être de nationalité française, il faut être inscrit sur liste électorale, il ne faut pas avoir été déchu de ses droits civiques, etc. J'ai oublié une condition que j'aurais dû vous dire quand même. Il ne faut pas être président de la République déjà depuis deux mandats successifs. Elle est marrante, cette condition. Mais oui, il faut le rappeler, c'est écrit dans la loi. Un président de la République en France ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Donc, pour être candidat, tu n'as pas le droit d'être actuellement président de la République depuis deux mandats. Il vaut mieux le savoir. Un fax comme j'ose pas en 2001. Oui, je me souviens, Marc Gizot, je me souviens de cette histoire-là. J'ose pas en 2001, Premier ministre, il s'était déclaré candidat en envoyant une dépêche aux rédactions. Je crois que c'était ça, c'était un fax. À l'époque, les dépêches arrivaient par fax. C'était un fax au journaux en disant « Statement, le Premier ministre déclare sa candidature à la présidentielle. » Ah, bon, ok. Non, mais tu as raison de nous rappeler ça, c'est un bon exemple. À l'AFP. Oui, c'est ça, il avait envoyé à l'AFP qu'il avait envoyé une dépêche, oui, c'est ça. Donc, voilà, vous voyez, une déclaration de candidature, ça peut être un texto, ça peut être un fax, ça peut être un tweet. Ça peut être un DM sur Twitter au patron de l'AFP avec « En vrai, je suis chaud. » « En vrai, c'est quoi, let's go ? » Bon, bref, on rigole, mais vous voyez l'idée, quoi. Est-ce qu'il y a une limite de mandat non successif ? Non, il n'y a pas de limite dans la Constitution de mandat non successif. Ça peut être sur Backseat ? Ça peut être sur Backseat ? Ça doit être sur Backseat, d'ailleurs. Toutes les enquêtes le montrent. Une déclaration de candidature sur Backseat offre un boost de plus 5% dans les sondages. Ça, ça a été démontré. Je dis ça... MP Discord. Une banderole d'avion. Une banderole d'avion. Une story insta. Bon, bref, on déconne, mais ça ne regarde pas vraiment le Sénat, cette histoire de candidature du président de la République. On verra, il le décidera quand il le décidera et puis ça ne changera pas grand-chose parce que moi, je considère qu'il est déjà en campagne, donc OSEF. En revanche, il y a un truc qui ne change pas, c'est du coup, voilà, la fin du quinquennat, le gouvernement est dans la dernière ligne droite. Là, je vous rappelle qu'il ne reste que deux semaines de travail au Parlement. Ensuite, c'est terminé. Ensuite, c'est les vacances. Attendez, je vais juste envoyer un texto à Charlotte. Qu'elle me dise à peu près à quelle heure je passe dans l'émission pour que je me prépare. Alors, du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? La question, du coup, que je vous pose à vous, c'est que si vous, vous étiez sénateur ou sénatrice et que vous posiez une question au gouvernement cet après-midi, quelle question est-ce que vous voudrez lui poser ? Sur quel sujet d'actualité ? Ça peut être sur des choses qui sont sorties dans la presse, ça peut être sur le scandale Orpéa, par exemple, sur les maisons de retraite, d'ailleurs, je rappelle, enfin, sur les EHPAD, pardon. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une commission d'enquête sur ce sujet déclenchée par les sénateurs. Ça peut être sur le Covid, sur les restrictions, l'abaissement des restrictions, le pass vaccinal, le convoi de la liberté. EDF, la renationalisation d'EDF, effectivement. Alstom, ok, Alstom. Vu l'âge des sénateurs, je m'inquiéterai pour les EHPAD, en effet. Je crois que la moyenne d'âge des sénateurs, c'est 60 ans. 61, un truc comme ça. C'est plus aussi vrai qu'avant. Le cliché des sénateurs qui sont des vieux messieurs, c'est moins vrai qu'avant. Bon, ça l'est toujours un peu, on ne va pas se mentir, mais c'est moins vrai qu'avant. Il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes. Enfin, de jeunes, c'est un rajeunissement de l'âge moyen du Sénat. Depuis plusieurs élections sénatoriales, déjà, on constate à chaque fois que ça descend. L'emprise des médias sur le débat politique. Oui, sur la concentration des médias. Elle m'a répondu quoi ? 14h50. OK. Merci, Charlotte. C'est quoi la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale ? De mémoire, la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale, c'est 10 ans moins que le Sénat. Donc, c'est une cinquantaine d'années. L'âge moyen des députés. Je crois que c'est ça. Attends. L'âge moyen des députés. C'est 51 ans. Oui, c'est ça. L'âge moyen des députés, c'est 51 ans. La population française, sa moyenne, c'est 41. La moyenne d'âge des députés, c'est 51. Donc, c'est 10 ans de plus que la moyenne des Français, ce qui n'est pas non plus énorme. Et les sénateurs, c'est encore 10 ans de plus. C'est 61. Oui, 60 ans. 60 ans. 60 ans et 2 mois. Du coup, excusez-moi, pardon, je n'ai pas regardé. Le programme spatial, d'accord. Les nominations au Conseil constitutionnel, ouais. Alors, je vous rappelle que les nominations au Conseil constitutionnel, ce n'est pas le gouvernement, justement. Ça ne peut pas vraiment être une question au gouvernement parce que les nominations au Conseil constitutionnel, c'est par le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de la République. Pour le coup, Jean Castex, il y a bien un truc dont il ne s'occupe pas, c'est ça. Il doit être content. Donc, on ne peut pas trop poser une question au gouvernement sur ce sujet-là parce que le gouvernement va répondre, écoutez, conformément à la Constitution, le pouvoir de nomination appartient respectivement à trois autres entités qui ne sont pas moi. Donc, voilà. Le poids de la dette publique après la publication du rapport de la Cour des comptes, ouais. Alors, je vous rappelle donc que la Cour des comptes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une émission en partenariat avec la Cour des comptes. J'avais interviewé notamment le président, le premier président de la Cour des comptes, comme on dit, Pierre Moscovici. La Cour des comptes est une juridiction indépendante. Ce sont des magistrats, ce n'est pas des fonctionnaires, ce n'est pas un cabinet de conseil privé. Ce sont des magistrats, des juges, des juges des comptes publics. Ils jugent les comptes publics. Ils ont un pouvoir de vérifier le respect de la loi par les comptables publics, donc les livres de comptes qui sont tenus par les administrations, par les établissements publics, par les collectivités, machin, etc. La Cour des comptes juge les comptes et juge aussi la tenue des comptes de l'État. Et chaque année, ils remettent des rapports tout le temps. Ils remettent des rapports thématiques sur des sujets particuliers, etc. Ils ont remis des rapports sur la fraude fiscale, des rapports sur la fraude aux allocations, des rapports sur les douanes. Rapports sur, je n'en sais rien, l'éducation nationale. Ils ont fait un rapport sur le Covid, d'ailleurs. Vous savez, les achats de vaccins, les achats de masques, etc. Ils ont rendu un rapport. Et chaque année, la Cour des comptes rend le rapport annuel, très attendu, le rapport annuel, qui est un rapport sur l'ensemble des activités de la Cour des comptes sur l'année et sur la situation des comptes publics à l'instant T. Et donc là, il est tombé ce matin, le rapport annuel 2022. Un rapport annuel qui tombe à un moment particulier puisqu'on est à la fin du quinquennat. On est toujours en suite de gestion du Covid. Et la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur le dérapage des finances publiques, tout en disant, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Pierre Moscovici quand je l'avais interviewé, que le quoi qu'il en coûte, comme on l'avait appelé, le fait de dépenser beaucoup d'argent public, très vite, pour lutter contre le Covid et pour lutter contre les effets délétères du confinement, etc., pour soutenir l'économie et les gens qui bossent, était nécessaire. Il ne s'agit pas de juger l'opportunité du truc, que c'était nécessaire. Néanmoins, la Cour des comptes rappelle et dit au gouvernement que là, les prévisions que fait le gouvernement de maintien des puissances publiques dans les prochaines années, selon la Cour des comptes, c'est... Là, votre truc, les gars, vous tablez sur une croissance très forte, vous tablez sur une maîtrise des dépenses, il va falloir réduire drastiquement les dépenses si vous voulez réussir à rentrer dans le truc, d'autant que le gouvernement a continué, au cours de la crise du Covid, à maintenir sa trajectoire fiscale, donc en continuant à réduire l'impôt sur les sociétés, la taxe d'habitation, la défiscalisation des heures supplémentaires, etc. Donc il y a une critique en creux par la Cour des comptes, enfin là, une critique, ce n'est pas une critique d'ordre politique, encore une fois, ce n'est pas de l'opportunité, mais c'est si le gouvernement veut rester, si l'État français veut rester dans les clous, il va falloir faire des efforts, et là, le gouvernement n'a pas l'air d'apporter les gages, mais du coup, c'est aussi un clin d'œil qui est fait à tous les candidats à la présidentielle, c'est ce qu'a dit Pierre Moscovici dans une interview ce matin, la question de la dette publique est une question que tout le monde va devoir se poser, en tout cas, c'est comme ça que lui la pose. Non pas que la réponse doit être compliquée, ça peut être des réponses très simples. Par rapport à la concentration des médias évoqués tout à l'heure, existe-t-il un équivalent français aux lois antitrust ? Oui, oui, il existe d'ores et déjà en France des règles sur la quantité et la part des médias, des maisons d'édition qui peuvent être possédées par une même personne, etc. Il y a déjà des règles, mais peut-être que ces règles ne sont pas assez fortes, c'est ce que semble dire une partie des sénateurs, notamment de gauche, qui font partie de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias, qui semblent souhaiter visiblement qu'il y ait une nouvelle législation qui entre en vigueur pour mieux tenir compte des mutations des modèles économiques des médias. Est-ce que tu as vu le film de Mediapart ? Non, je ne l'ai pas encore vu, il n'est pas encore sorti, Mediacrash, qui est le nom de ce film de Mediapart. Il sort en salle là bientôt ? Non, je ne l'ai pas vu encore. Donc, il sort aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui ? Oui, on est mercredi. Eh bien, il sort aujourd'hui. Non, je n'irai pas le voir, je n'ai pas le temps, je suis sur autre chose. Je vais le voir plus tard. Il était en avant-première sur Mediapart hier. Ah oui, c'est vrai, oui, 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 c'est ça, ils l'ont mis en avant-première, d'accord. Bon, bref, non, je ne l'ai pas vu. Du coup, dans les clous pour la Cour des comptes, on parle toujours d'un déficit à moins 3% du PIB. Non, ça, c'est les anciens clous des règles de discipline budgétaire européennes qui ont sauté avec la crise du Covid. Il y a des discussions au niveau européen pour savoir ce qu'on fait. Les 3% du PIB. Je crois que le gouvernement avait présenté une feuille, une feuille de route en disant qu'il table sur un retour, une maîtrise des déficits aux alentours de 3% en 2027. Donc, selon le gouvernement, on va mettre 5 ans à retourner à ce niveau-là. Mais en faisant ça, il table sur une croissance très forte. Et c'est en ça que la Cour des comptes, elle regarde la feuille de route, elle dit non, mais les gars, vous êtes gentils, mais là, vous faites des plans sur la comète qui sont un peu délirants. Ce qui est classique dans le débat budgétaire, il ne faut pas... Ce n'est pas que ce gouvernement-là. Vous savez, il y a toujours les débats budgétaires qu'on a aussi au Parlement chaque année avec le projet de loi de finances où le ministre de l'Économie et des Finances arrive devant les députés et les sénateurs en leur disant, regardez, on a fait des calculs, l'année prochaine, on aura 20% de croissance. C'est sûr, l'économie française est formidable, on a les meilleures entreprises, donc on va recevoir plein de recettes fiscales, donc on va compenser et tout. Et là, en face, tu as les mecs qui font, non, non, mais en fait, vous racontez n'importe quoi, il n'y aura pas 20% de croissance. Non, en plus, j'invente un chiffre en disant 20%, on est... Voilà. Ça rend la commission d'enquête encore plus ridicule d'ailleurs, mais bon, qu'attendent des commissions d'enquête entre amis ? Qui est ami avec qui ? Tu crois vraiment que les sénateurs de droite et de gauche sont amis dans la vraie vie ? Tu crois vraiment que les sénateurs sont des sénateurs de gauche ? Tu crois vraiment que le président de la commission d'enquête, David Assouline, il est copain avec Bolloré. Sinon, on aura sûrement l'Ukraine, le Drian va bosser. Ouais. Pécresse qui invite Hollande à bouffer chez elle au Nouvel An, on en parle. Au Sénat, non, on n'en parle pas, on s'en branle pas mal, je t'avoue. C'est vraiment les sénateurs, ils ont d'autres genres de sujets, un chouïa plus important que de savoir qui bouffe avec qui. Par exemple, EDF, par exemple, la construction de nouveaux EPR, par exemple, Ukraine, par exemple, la Cour des Comptes, le rapport de la Cour des Comptes. Verra-t-on Bruno Le Maire ? C'est une bonne question, tiens. pour la Cour des Comptes. – Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, parce que je suis en train de prendre des notes, je suis en train de prendre des notes justement sur la Cour des comptes, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé du ralliement à Emmanuel Macron du président de la Commission des finances du Sénat, Eric Wirt. Eric Wirt fait justement, faisait partie de ces députés qui étaient très critiques vis-à-vis du gouvernement sur le dérapage des finances publiques. Eric Wirt, c'est un homme très droit, très à droite pour le coup, dans le maintien de la maîtrise des dépenses publiques absolument, la maîtrise des déficits, le problème de la dette, etc. Il a soutenu le quoi qu'il en coûte au début avec son groupe en disant oui, oui, il faut aider les Français, etc. Mais il a toujours tiré la sonnette d'alarme avec le gouvernement en disant attention, attention, là ça part en couille votre truc. Vous lâchez des chèques énergie, vous lâchez des chèques inflation, etc. Non, on ne peut pas, c'est ce que disait Eric Wirt, on ne peut pas régler les problèmes structurels du pays à coup de chèques pour soutenir, s'en balle par ci, s'en balle par là. Ça ne marchera pas comme ça, il va falloir avoir une discipline beaucoup plus importante. Donc ça, c'était son discours jusqu'à ce qu'il rallie Emmanuel Macron. Et du coup, ça met potentiellement en difficulté une partie des sénateurs, les Républicains, qui se sentent un peu cons en disant bon, ce discours-là, quand on le tenait... Non, il n'est pas au Sénat, Eric Wirt, il est à l'Assemblée nationale. Ah, il est à Toulouse, Bonneau-le-Mer ? Bon, il ne sera pas au Sénat cet après-midi. Dommage, il y aura une occasion de passer sur Twitch. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Peut-on poser une question ? Ce qui lui a été promis pour ce ralliement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. A minima, je suppose qu'il va conserver sa circonscription, qui va donc être investi majorité présidentielle pour les législatives, mais à maxima, je n'en sais rien. Wirt, c'est le poisson pilote de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy ait besoin d'un poisson pilote, mais Eric Wirt est connu pour être proche de Nicolas Sarkozy, oui, absolument. Est-ce que c'est vraiment un coup dur pour la droite, ce départ d'Eric Wirt ? Oui, oui, pour Pécresse, bien sûr. Eric Wirt, c'est un pilier. C'est un pilier des Républicains, c'est un ancien ministre, proche de Nicolas Sarkozy, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un petit député un peu paumé. Non, non, c'est un mec qui pèse lourd. C'est quoi un poisson pilote ? Un poisson pilote, ça désigne un guide. Quelqu'un qui guide. C'est quoi un poisson pilote ? Un fer de lance. Tu n'avais jamais entendu l'expression poisson pilote ? Bon, ben voilà. Le poisson pilote est une espèce de poisson qui accompagne les requins durant leur nage. Ils ont pour habitude de suivre les requins dans leur déplacement. Certains, comme les rémoras, s'accrochent requins et autres poissons grâce à une ventouse placée sur leur tête. Et on en apprend tous les jours dans Sénastream. Public Sénat, tous les jours. Les requins, c'est ça, on y est. Merci Animal Crossing. Vous êtes bêtes. Bon, donc du coup, c'est quoi les sujets qui vous intéressent le plus dans l'actualité, là, les amis ? C'est quoi les sujets que vous voudriez aborder cet après-midi ? On en a parlé. Il y a l'Ukraine, il y a l'énergie avec EDF, la question de la renationalisation qui n'est pas écartée par Bruno Le Maire et la construction de vos EPR, la concentration des médias. Hop là. L'Ukraine ? Ok. L'Ukraine, ça a l'air de vous intéresser. Ah, il y a trop de sujets, là. La dose de proportionnelle ? Non, mais il n'y en aura pas cette année. C'est trop tard. L'espace. Les médias. L'équilibre du temps de parole sur Twitch. J'ai vu la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que c'est très peu équilibré en termes de temps de parole. Du coup, faut-il imposer à Jean-Luc Mélenchon à entendre par une pluralité des... Oui, peut-être. Je ne sais pas. Si c'est votre point de vue. Les médias. Ok. Le retrait de l'armée au Mali. Ouais. Ouais, ouais. On est proche d'une annonce, semble-t-il, de retrait des troupes de la coalition du Mali. Imposer un temps de vidéo égale à tous les partis sur leur chaîne YouTube. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on impose un temps de parole dans les meetings. L'annonce de backseat. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut répondre à cette question ? Je ne sais pas. Une annonce très attendue demain dans l'émission backseat. Vous verrez. Mais une grosse annonce. Les hijabeuses, ouais. La position de la France à l'OTAN, c'est prohibé comme débat. Ah, non seulement ce n'est pas prohibé, mais en plus, c'est au cœur des débats à la Commission des affaires étrangères depuis des années, en plus. L'OTAN remis en cause au Sénat. La participation de la France à l'OTAN est questionnée par une partie des sénateurs, notamment de gauche, oui, bien sûr. Non, non, mais l'annonce. Demain, je ferai une annonce dans le backseat, ça n'a rien à voir avec Taubira. Ensuite, il y aura une interview de Christiane Taubira classique, etc. Elle dira ce qu'elle verra, mais moi, je ne suis pas responsable de Taubira. Je ne sais pas. Grosse annonce de ta part ou concernant Taubira ? Grosse annonce de ma part, qui ne concerne absolument pas Taubira. Je me fous de Taubira. Vraiment ? Hum... C'est qui son directeur de campagne ? À Christiane Taubira, je crois que son directeur de campagne, c'est Christian Paul, qui est un ancien député socialiste, frondeur. Très critique de François Hollande. Hum... Ça concerne backseat. Ah non, mais je vois que vous avez des questions, vous essayez de me soutirer les verres du nez, des indices et tout, vous n'en aurez pas, les amis. Il faudra regarder backseat demain, vous verrez. Tu prends ta carte à LFI. Il n'y a pas de carte à LFI. Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il suffit de mettre un petit triangle rouge dans son tweet Naïm. Est-ce qu'on peut au moins savoir à quel moment de backseat sera dite l'annonce ? Ah non, vous ne saurez même pas. Ah non, il faut regarder l'émission en entier. Bref, vous verrez ça demain, ça n'a rien à voir avec SenaStream. Ça n'a rien à voir. Et donc, la séance des questions au gouvernement qui va commencer. Attendez, regardez, je vais vous montrer, il y a Tam qui est en train d'interviewer Gérard Larcher. Attendez, regardez. Ce qu'on constate. On constate que, c'est une étude du Cevipof, il n'y a pas si longtemps, paru dans le Figaro, que le niveau de défiance reste extrêmement élevé. Et que nous tous, d'ailleurs, et que les seuls élus qui ont la confiance des Français, ce sont les maires et les conseillers municipaux. Donc, dans ce premier bilan, on n'a pas réussi collectivement à retisser la confiance, même si je vais être un peu chauvin pour le Sénat. Les choses se sont plutôt mieux passées. On avait parlé du Sénat bashing il y a quelques années. Vous estimez aujourd'hui que cela a évolué ? Et la deuxième des choses, c'est qu'à la fin de ce quinquennat, nous venons d'avoir le rapport de la Cour des comptes ce matin. On a quand même une réalité financière qui nous amène pour le futur à devoir nous projeter. Et on a une responsabilité, nous. C'est parlementaire. 3 000 milliards de dettes, ce n'est quand même pas rien. Une dépense publique qui a augmenté. Et je parle même hors Covid. Une dépense publique qui a augmenté. Ce n'est pas que le quoi qu'il en coûte pour vous. Le quoi qu'il en coûte n'était pas inutile. Nous l'avons même dans cet hémicycle soutenu dans la plupart de ces phases. Mais la réalité, 3 000 milliards de dettes, une dépense publique qui a augmenté. Des réalités aussi, aujourd'hui, qui sont des réalités très fortes. Notamment quand on voit le déficit du commerce extérieur. Des questions de compétitivité. Au début du quinquennat, un certain nombre de décisions, que nous avons d'ailleurs soutenues, sur les ordonnances travail, sur des actions en matière d'alternance. Mais je dois dire que c'est quand même un bilan dans lequel la déception me paraît importante. Ce sont des occasions banquées. Les relations avec le Sénat ont été des relations vivantes. C'est joliment dit. Beaucoup de textes, près de 70%, que nous avons voté. Les statistiques sont stables, ça ne se passe pas si mal. Ça démontre que nous sommes toujours une assemblée de la construction ici. Et pas une assemblée qui se situe systématiquement dans l'opposition par principe. Je disais, au moment où j'ai été réélu ici, au Sénat, on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Ça s'est vérifié au cours de ce quinquennat. Mais je le dis, quand on dit non, c'est non. Je pense à la dernière proposition de révision constitutionnelle sur le climat, sur le terme « garantie ». Les observations du Conseil d'État étaient claires. Nos analyses étaient claires. C'était un mot qui est inapproprié, voire dangereux. Nous l'avons refusé. Et je crois que peut-être qu'aujourd'hui, on fait un demi-tour sur le nucléaire. Ce n'est pas inutile que nous ayons dit non. On ne va pas regarder l'interview en entier. Mais voilà, Gérard Larcher qui fait une interview au micro de TAM sur Public Sénat pour cette avant-dernière séance des questions au gouvernement de l'année. Donc l'occasion pour lui de revenir sur le travail du Sénat. Intéressant la manière qu'il a de le dire. Il l'avait déjà dit sur mon plateau cette phrase. Au Sénat, on ne dit jamais oui par discipline et non par dogmatisme. On est une chambre de la construction. De toute façon, comme le gouvernement n'a pas le dernier mot, ils ne peuvent pas jouer... De toute façon, ils n'ont pas la possibilité de bloquer un texte. À une exception, d'ailleurs, il l'a rappelé. Le Sénat a la possibilité de bloquer les réformes de la Constitution. Et là, en l'occurrence, Gérard Larcher l'a rappelé. Le Sénat a bloqué l'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans le Sénat, dans la Constitution. Ils ont bloqué sur un mot, le mot garantir. Et l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Il n'y a pas eu de révision constitutionnelle sur ce sujet. Est-ce que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale doivent aussi faire partie des commissions ? Non, je ne crois pas. Non, 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 ils en sont exemptés. Je vais désactiver le mode lent. Il ne sert pas à grand-chose. Je retrouve à trois secondes. Je prends des notes. Est-ce que ta machine à café fonctionne ? Oui, ma machine à café fonctionne. Merci de vous en inquiéter, tout va bien. La dette a augmenté de 45% depuis 2012 pour seulement 9% de PIB en plus. Cette dette publique produit moins qu'elle ne coûte dans les économies matures si elles ne sont pas liées à des investissements long terme. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, il y a une très bonne série d'articles sur le journal Le Monde d'Olivier Feuille sur le bilan du quinquennat, sur la méthode du quinquennat et tout, et qui revient justement sur Emmanuel Macron qui face à la crise du Covid. Et un peu avant, avec les gilets jaunes, s'est retrouvé à faire de l'État-providence, alors que ce n'est pas vraiment dans son logiciel. Il avait commencé un quinquennat très libéral, avec ordonnance travail. C'était le moment où il fallait tout faire tout péter, fin de l'ISF et tout machin. Libération de l'économie, libération des énergies, comme il disait. Et puis finalement, la crise des gilets jaunes, il a dû lâcher des milliards d'euros d'aides. Et puis Covid surtout, où là on s'est retrouvé dans une logique d'État-providence à turbo-balles. Augmentation de l'endettement, augmentation de la dépense publique, quoi qu'il en coûte, etc. Donc de quoi va être fait la campagne d'Emmanuel Macron ? C'est aussi la question. Que va faire Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle, dans un hypothétique deuxième quinquennat ? Est-ce qu'il va essayer de renouer avec un volontarisme de réformes, comme on a connu au début du quinquennat ? Ou est-ce qu'il va être dans la continuité d'une logique de haut niveau d'interventionnisme économique ? Et on verra. Pour autant, oui tu as raison, la réforme de l'assurance chômage a été maintenue, même pendant la crise Covid, effectivement. Alors que d'autres réformes ont été ajournées, pas celles-là, c'est vrai. La réforme des retraites a été annulée à cause du Covid, mais pas la réforme de l'assurance chômage. C'est vrai. Est-ce que les propositions de Jean-Luc Mélenchon sur la dette et la répartition sont totalement considérées comme absurdes par la politique en place ? Oui, Jean-Luc Mélenchon est un député d'opposition, il s'oppose à la ligne du gouvernement, il n'a pas la même lecture de la dette publique, etc. Il l'a redit d'ailleurs hier, le candidat Jean-Luc Mélenchon était à la Sorbonne, il a reparlé de ce sujet en disant que la dette n'était pas un problème, qu'elle était largement remboursable, enfin remboursable, elle était même annulable, en piquant dans les super profits des grandes fortunes et des grandes entreprises. Et c'est un point de vue qui est défendu par toute une partie de la classe politique, mais pas par les gouvernants actuels, non. Effectivement, ce n'est pas du tout l'option choisie par la République En Marche, ça c'est clair. Et vous entendrez probablement tout à l'heure au Sénat, dans les questions au gouvernement, des prises de parole des ministres concernés par ce sujet, le ministre des Comptes publics, etc. Le surenrichissement des premières fortunes françaises durant ce quinquennat peut-il être tenu contre Emmanuel Macron lors des futurs débats ? Bien sûr, ça le sera, bien sûr. Bien sûr, mais d'ailleurs c'est intéressant le point que tu soulignes, l'augmentation considérable de la richesse des grandes fortunes pendant le Covid, même pas que pendant le quinquennat Macron, pendant le Covid. C'est un point sur lequel beaucoup de candidats de gauche vont appuyer très fort pour dénoncer l'absurdité du système, etc. Et vous l'entendez déjà dans les débats. ... ... ... ... ... ... Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle réforme du lycée prochainement ? Une nouvelle réforme du lycée, je ne sais pas, mais un retour en partiel sur l'ancienne réforme du lycée, c'est possible, parce que Jean-Michel Blanquer a annoncé sa volonté de remettre des mathématiques dans le tronc commun, alors que c'était sa réforme qu'il avait supprimée en partie. Donc, on appelle ça des ajustements. On peut aussi appeler ça des renoncements, ça dépend de comment on voit les choses. ... Rétro-pédalage aussi, c'est vrai. ... ... ... ... Quelle est la fréquence au Parlement des discussions sur l'urgence climatique selon toi ? Bah, c'est pas selon moi, c'est... Il y a une commission du développement durable qui travaille sur ce sujet-là toute l'année. Et puis, il y a des moments où il y a des débats sur des lois spécifiques, la loi climat par exemple. La loi climat-résilience. Donc là, c'est un moment particulier où on ne parle que de ça parce qu'on est en train de voter une loi, mais sinon le reste de l'année, il y a toujours des auditions, il y a toujours un travail, il y a des rapports parlementaires qui ont été faits sur la stratégie nucléaire. Bah, tu vois, le climat, c'est un sujet qui peut être abordé quand on parle de logement, quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle d'économie même tout simplement, de fiscalité, d'investissement, d'énergie, tout ça, tout ça, tout ça. Y a-t-il une cérémonie si un président reste en fonction après une nouvelle élection ? Je me suis posé la question à Dan, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'il y ait de cérémonie d'investiture pour un président qui est déjà un président. ... Il aurait l'air con, sur le perron de l'Elysée, tout seul, il ne va pas se serrer la main à lui-même. Je ne sais pas, faire un discours à deux voix, c'est où il joue le rôle, où il change de place. Monsieur le Président, félicitations pour votre élection. Merci, Monsieur le Président, vous avez fait un très bon quinquennat, je tente très de m'en inspirer. Bon courage, bonne continuation. Donc non, il n'y a pas, il n'y aura pas. ... Je garde un peu l'oreillette pour savoir dans combien de temps je passe. ... ... ... ... ... ... ... Je regarde dans vos messages, pardon, quand je parle pas, c'est que je suis en train de lire le chat. Bienvenue, si vous n'en joignez, vous êtes sur Sénastream, je vous rappelle, avec Public Sénat, la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale va commencer d'ici 15 minutes. C'est l'avant-dernière séance des questions au gouvernement du Sénat, puisque je vous rappelle qu'au début du mois de mars, on rentre en période de campagne officielle pour l'élection présidentielle, il n'y a plus de session parlementaire, les parlementaires ne travaillent plus, il y a une pause, le temps des élections, et ensuite surtout il y a les élections législatives qui reprennent, qui arrivent au mois de juin, et donc il y aura sans doute une nouvelle session parlementaire extraordinaire qui va être déclenchée l'été prochain, ça ne m'étonnerait pas, juste après l'élection, les députés vont bosser, les nouveaux députés, nouvellement élus, pour 5 ans, vont se remettre à bosser assez vite. A quoi sert le résultat des travaux des commissions parlementaires concrètement ? Alors ça dépend de quelles commissions tu parles. Les commissions d'enquête par exemple, peuvent mettre à jour des dysfonctionnements et faire des recommandations. A l'issue d'un travail de commission d'enquête, à la fin du rapport, les sénateurs peuvent dire, de toute évidence, il y a un manque de ça, 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 ou à l'inverse, nous avons identifié que tel truc dysfonctionne pour telle raison et tout. Et donc sur la base d'un rapport de commission d'enquête, on peut proposer des lois ou déposer des amendements dans des projets de loi pour corriger le tir, changer les choses. Mais ça c'est pour les commissions d'enquête. Les commissions permanentes, elles se sont saisies, comme on dit, saisies au fond, pour reprendre le terme exact, des textes qui arrivent au Sénat. Et donc les commissions font un travail de lecture et écriture des textes de loi et qui déposent des amendements et qui font des modifications. Donc les commissions permanentes au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est pareil, c'est le moteur permanent du travail de la Chambre. C'est dans les commissions que se passe la plupart des choses sur le fond des textes. Ensuite ça arrive en hémicycle et c'est là que vous voyez les amendements, les débats, etc. Mais en fait, l'hémicycle fait son travail après le travail de la commission. Et d'ailleurs on débat sur les bases des conclusions de la commission, pas sur les bases du rapport du gouvernement. Donc c'est important les commissions. Il se passe beaucoup de choses. Et puis les commissions font aussi, je vous le rappelle, il ne faut jamais l'oublier, un travail de contrôle. Le Parlement ne sert pas qu'à voter des nouvelles lois, il sert aussi à contrôler l'action du gouvernement et à évaluer les politiques publiques. Ils font un travail d'évaluation, un travail de contrôle. Il juge sur pièce du bon utilisation par exemple des finances publiques, de savoir si le ministre fait bien son ministère, va dans le bon sens, etc. Est-ce que tous les groupes parlementaires sont au moins membres dans chaque commission ? Oui, absolument. Les commissions sont des mini-assemblées et des mini-sénats. La commission des affaires économiques du Sénat, c'est un mini-sénat. Ça veut dire qu'il y a quelques dizaines de sénateurs qui siègent dedans, mais ils sont représentatifs de la diversité des sièges au Sénat, avec les mêmes rapports de force, majorité, opposition, minorité, etc. Mais donc oui, les groupes sont représentés dans toutes les commissions. C'est très important ça. On est d'accord qu'ils peuvent totalement au zèf des recommandations. Ça dépend de qui tu parles quand tu dis il. Si le Sénat vote un rapport dans lequel il y a des recommandations, le même Sénat ne va pas changer d'avis au moment où il faudra voter des amendements, puisqu'ils l'ont déjà voté, enfin ils sont d'accord. Ils étaient d'accord à l'époque pour dire qu'il y a un problème. Ils ne vont pas au zèf leur propre avis au moment de voter. Attendez, je reprends mon oreillette. Est-ce que je ne vais pas tarder à passer sur Public Sénat ? Ok, Charlotte, merci beaucoup. Alors attendez, ne bougez pas. Hop. Ah oui, non, Charlotte que j'ai dans l'oreillette. Charlotte qui travaille à Public Sénat, que j'embrasse d'ailleurs, et qui me tient au courant de dans combien de temps je passe à l'antenne depuis le Xénat. Hop. Qu'est-ce que tu veux ? Du coup, il y a un problème démocratique avec le fait qu'Éric Wirt soit la majorité présidentielle et la commission des finances. Oui, mais comme on est à la fin du quinquennat, de toute façon, il n'y a plus vraiment de travail à la commission, il ne va pas le rester longtemps. S'il démissionnait, ce serait formel. Il ne servirait pas à grand-chose. Il ne changerait pas grand-chose. Ce serait symbolique, voilà, ce que je cherchais comme mot. Avant de commencer, un petit rappel des forces parlementaires présentes au Sénat. Ouais, je te dirais ça, Mortimer, juste après. Hop. Est-ce que Charlotte est déjà niveau 400 sur Lost Ark ? Je lui demanderai à Charlotte si elle est silver sur StarCraft 2 aussi. Allez, je vais passer sur Public Sénat dans quelques minutes, normalement. Donc je vais vous mettre Public Sénat et je vous reprends juste après pour le début de la séance. Ça vous va ? Allez, à tout de suite. On est toujours là, qu'il est prêt à se développer. Alors certes, il y a une intervention maintenant des mercenaires russes, mais je ne crois pas qu'en l'occurrence, ce soit une bonne solution. Parce que ce sont des mercenaires, parce que leur intérêt n'est pas le nôtre. Nous sommes des hommes de la paix et nous sommes là dans la gratuité de notre action. Alors que là, il s'agit d'un gouvernement malien qui paye des mercenaires pour intervenir dans des conditions qui ne sont absolument pas respectables et qui ne respectent pas les êtres humains que sont nos frères maliens. Est-ce qu'il faut aussi réduire cette opération Barkhane ? Je précise quelques chiffres. On a actuellement 2500 soldats français qui sont déployés. Vous l'avez dit, on a eu 58 morts dans ces conflits. Est-ce qu'il faut diminuer les effectifs français ? On ne peut pas en décider aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord regarder toutes les solutions. Est-ce que l'on peut rester, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, en particulier au Niger ? Puisque les deux zones les plus proches de Gao, c'est le Niger et c'est le Burkina Faso. On voit que au Burkina Faso, malheureusement, là où on est face à un phénomène de coup d'État. Donc il reste la solution nigérienne. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder à quel niveau peut-on mettre encore nos capacités, et nos effectifs en mesure d'intervenir. Bien évidemment, une réduction à terme est nécessaire. Alors il y a une autre crise internationale importante à gérer pour Emmanuel Macron. C'est la crise ukrainienne. Hier, Moscou annonçait un retrait de certaines troupes russes autour de la frontière ukrainienne. Et finalement, les États-Unis disent, quand on observe sur le terrain, les forces russes se maintiennent. Est-ce qu'il faut croire Vladimir Poutine ? Non, la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'il faut croire les États-Unis ? Parce qu'il ne faut pas être aveugle non plus. Rappelez-vous d'autres périodes de notre histoire ? Rappelez-vous le retrait unilatéral des États-Unis en Afghanistan ? Rappelez-vous cette époque où il nous disait qu'il y avait des armes chimiques en Irak et qui ont conduit à la guerre d'Irak ? Rappelez-vous de l'Ancus ? Non, je crois qu'il faut absolument que la vision de l'Europe soit une vision totalement indépendante et qu'elle définisse une ligne stratégique claire. Et puis, en quelques mots, Joël Garieux, vous allez poser une question dans quelques instants sur l'Iran, l'Iran qui est selon vous aux portes d'avoir la bombe nucléaire ? Oui, parce que pour l'instant, on sait qu'ils sont sur le point d'avoir tous les matériaux radioactifs qui font qu'ils sont en capacité de produire une bombe. Or, en 2015, nous avions signé des accords pour nous préserver de ce risque-là et en ouvrant, finalement, l'échange international avec l'Iran. Ça s'était très très bien passé. Sauf qu'en 2018, Trump a mis fin à ces accords. Le résultat, il est double. D'une part, ça a favorisé la reprise du programme nucléaire militaire iranien et d'autre part... Et oui, absolument, il y a plusieurs sujets qui sont attendus dans cette séance de questions d'actualité au gouvernement par les internautes, notamment la situation en Ukraine. On semble se diriger vers une fin des tensions. Ça vient d'être abordé d'ailleurs par le sénateur que vous aviez à votre micro. La baisse des tensions, c'est plutôt rassurant. Mais les internautes aimeraient bien savoir qu'est-ce qui a été dealé, si je puis dire, en échange. Quels ont été exactement le contenu des discussions qu'a eu Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine en début de semaine ? Olaf Scholz, le chancelier allemand, là, depuis hier, hier exactement. Voilà. Où est-ce qu'on en est sur la progression de l'OTAN, etc. ? Ce serait une bonne occasion cet après-midi, par exemple, pour Jean-Yves Le Drian, de s'exprimer devant les sénateurs en étant un peu plus précis sur l'avenir en Europe de l'Est. L'autre sujet cette semaine qui est attendu, c'est ce fameux rapport de la Cour des comptes qui tape sur les doigts du gouvernement, qui ne croit pas vraiment dans sa trajectoire de réduction des déficits. Peut-être l'occasion, justement, pour les sénateurs, je n'en doute pas, de s'en saisir pour poser une question au gouvernement sous forme de bilan du quinquennat et en demandant ce qu'il pourrait se passer dans un hypothétique deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron. Dans quoi est-ce qu'on se dirige ? C'est un peu ça la question qui est attendue cet après-midi, de s'exprimer devant les sénateurs en étant un peu plus précis sur l'avenir en Europe de l'Est. L'autre sujet cette semaine qui est attendu, c'est ce fameux rapport de la Cour des comptes qui tape sur les doigts du gouvernement, qui ne croit pas vraiment dans sa trajectoire de réduction des déficits. Peut-être l'occasion, justement, pour les sénateurs, je n'en doute pas, de s'en saisir pour poser une question au gouvernement sous forme de bilan du quinquennat et en demandant ce qu'il pourrait se passer dans un hypothétique deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron. Dans quoi est-ce qu'on se dirige ? C'est un peu ça la question qui est attendue cet après-midi. Plein de sujets sérieux. Merci beaucoup, Jean. On va retrouver Alexandre Poussard qui est en salle des conférences. Alexandre, sujet un peu plus léger mais important. J'ai oublié de couper mon micro, c'est ça ? Je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Vous avez eu le double son. Merde. Non, mais ça, j'aurais dû penser à le faire. Normalement, je dois changer de scène et couper mon micro parce que sinon, vous m'entendez faire ma chronique et en même temps, elle est diffusée avec un décalage, etc. Je suis désolé. C'est pas grave, on a compris. Excusez-nous. C'est pas ma faute. Et vous inquiétez pas, la télé, c'était très bien. La télé, ils ont entendu... Enfin, vous inquiétez pas, pour eux. Les téléspectateurs, eux, ils ont un truc de qualité. Les gens sur Twitch, c'est pas un... C'est beau, le service public. Ah ouais, terrible. Terrible. Quelle indignité sur le service public, quand même. J'ai chaud, putain. Bref. Ça va commencer dans 4 minutes, cette séance de questions d'actualité au gouvernement. On approche de la fin. ... Nous, c'est low cost. Mais non, c'est un stream de qualité. Nous sommes des professionnels du streaming. ... Tu prends trop goût d'avoir une régie pour gérer tout ça. Ouais, complètement. Ça va nous manquer les clashes dans l'hémicycle. Mais ça reprendra, vous inquiétez pas. C'est le principe d'une campagne. Vous inquiétez pas, ça reprendra. Ça reviendra. ... C'est la dernière séance, c'est l'avant-dernière séance. Si je dis pas de bêtises, c'est la semaine prochaine, la dernière séance des questions au gouvernement, au Sénat, de la session, dernière séance de la session. Ça reprendra plus tard, rassurez-vous. ... ... ... ... Pourquoi ça s'arrête ? Parce que c'est la fin de la session parlementaire à cause de l'élection présidentielle. On rentre en campagne, en période de campagne présidentielle, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de session. On est dans un autre moment de la démocratie, un moment où les gens votent pour définir les priorités pour le prochain quinquennat. Donc là, il y a élection présidentielle, puis élection législative, puis reprise du travail parlementaire avec la nouvelle Assemblée nationale, etc. ... C'est quand la limite du dépôt de candidature, le 4 mars ? ... ... ... ... ... ... La nouvelle constituante ? Ouais, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République pour ça. Je crois que oui, ça fait partie de son programme. On verra. En même temps, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que s'il y avait une constituante, on continuait à travailler le reste du temps. Pendant la constituante, on n'arrête pas de bosser. Il y aura toujours un Sénat, il y aura toujours une Assemblée nationale. ... Est-ce que ce serait possible une cohabitation ? Possible ? Toujours. Probable ? Non. C'est absolument improbable. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une cohabitation. Pour qu'il y ait une cohabitation, il faut que les Français changent d'avis entre le mois de mai et le mois de juin. Il faudrait m'expliquer ça. ... On voit qu'il y a un truc qui déclenche un changement d'opinion massif. Avril, oui, pardon. Pas avril. Oui, pas mai, avril. Un scandale ? Oui, potentiellement. ... Il y a toujours moins de votants à la législative qu'à la présidentielle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'abstention peut jouer un peu. Il faudrait qu'il y ait un alignement de planètes un peu dingue pour qu'on arrive à une cohabitation. Une unification de la gauche suite à une défaite historique. Il faudrait que la gauche réussisse à créer un espoir immense en trois semaines. Ce qu'ils n'ont pas été foutus de faire en cinq ans. Oui, encore une fois, tout est possible. Il y a toujours un monde dans lequel il y a un aliment de planètes absurdes. OK. Une cohabitation, elle est plus crédible. Ce ne serait pas vraiment... Oui, ou alors, il y aurait une alliance. Non, ce serait une coalition. Ce n'est pas une cohabitation, ce serait une coalition, quoi. ... Deux dindons, ça ne fait pas un aigle. C'est très joliment dit. Allez, c'est le début de la séance des questions au gouvernement. ... Il y en a-t-il en séance ? Je n'en vois pas. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Je voudrais saluer la présence dans notre domicile de Mme Daphné Rakhmadou, sénatrice de l'Essonne, à qui je souhaite la bienvenue au Sénat tout entier. Toutes nos félicitations. Je ne sais pas pourquoi on lui dit bienvenue. C'est peut-être sa première séance aujourd'hui. C'est comme quand il y a un nouvel élève qui arrive dans une classe, on lui dit bonjour. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, au revoir du jour, je rappelle les questions d'actualité au gouvernement. Non, 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 elle ne va pas bosser que deux semaines parce qu'elle est élue sénatrice maintenant, mais en fait, elle va continuer. Donc oui, là, c'est la fin de la session. Site internet, chacun sera attentif au respect des uns et des autres. Je ne dis pas ça simplement comme une litanie de rappel. C'est la marque de cette maison et au respect du temps de parole. Je donne la parole à notre collègue Mélanie Vogel pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Allez, on commence avec Mélanie Vogel, la sénatrice écolo. Madame la ministre, selon les derniers chiffres publiés, la progression des salaires en France sera cette année plus faible que l'inflation. Pour le dire simplement, les Françaises et les Français, ou du moins 99% d'entre eux et les plus pauvres en premier, sont en train de s'appauvrir. En même temps, les profits des grandes entreprises explosent. 137 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 en 2021. En 20 ans, les dividendes distribués à leurs actionnaires ont augmenté de 269%. Est-ce que c'est un hasard ? Une fatalité ? Est-ce que c'est hors du champ de l'action politique ? Pas du tout. C'est le résultat implacable et mathématique d'une politique. Une politique qui encourage la concentration des richesses et fait le choix, conscient, de ne pas se donner les moyens de la redistribuer. Parce qu'il y a bien un domaine où on ne peut pas faire du en même temps, madame la ministre. Et ce domaine, c'est la justice sociale. C'est mathématique. Il n'y a pas d'argent magique. On ne peut pas enrichir les plus riches et en même temps redistribuer les richesses. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire un choix. Et ce choix, le gouvernement l'a fait. Vous nous dites que vous ne pouvez rien faire pour les salaires, mais supprimer l'ISF, vous pouviez le faire. La flat tax, vous pouviez le faire. Baisser l'impôt des sociétés, vous pouviez le faire. Baisser les APL, vous pouviez le faire. Baisser les allocations chômage, vous pouviez le faire. Et pour la justice sociale, hausse réelle du SMIC, ce n'est pas possible. C'est possible en Allemagne, en Espagne et même au Royaume-Uni qui a pourtant un gouvernement ultra-libéral, mais en France, ce n'est pas possible. Mélanie Vogel, elle a 36 ans. Elle est sénatrice des Français de l'étranger. Elle était conseillère politique du groupe Écolo au Parlement européen avant de devenir sénatrice. Mélanie Vogel, donc, qui pose une question sur les inégalités et les choix du gouvernement. On en parlait pendant la préparation de cette émission de ce sujet sur les inégalités. Elle a rappelé au début de sa question que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. Ça veut dire que l'augmentation du prix des denrées qu'on achète au supermarché monte plus vite que ce que montrent les revenus des gens et donc, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Voilà, Mélanie Vogel qui ne pose pas vraiment de questions dans sa question, qui fait un plaidoyer contre l'action du gouvernement. On écoute Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Sénateur, Madame la Sèche, Mélanie Fogel. Le gouvernement est très attentif à la préservation du pouvoir d'achat des Français alors que partout dans le monde, la flambée des prix de l'énergie et l'inflation sont source d'inquiétude. Face à cette situation, nous avons pris très tôt un ensemble de mesures pour protéger les Français. Je pense à l'aide exceptionnelle de 100 euros pour les prêts de 6 millions de bénéficiaires du chèque énergie, à la mise en place d'un bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, à l'indemnité inflation qui bénéficie à près de 40 millions de Français ou encore plus récemment à l'augmentation de 10% du barème des indemnités kilométriques. Je rappelle que l'ensemble de ces mesures, c'est près de 15 milliards d'euros, Madame la Sénatrice. Mais dans le même temps, les branches professionnelles et les entreprises doivent entendre les attentes des salariés concernant le pouvoir d'achat. C'est pour ça que depuis l'automne dernier, j'ai engagé un travail important avec la quarantaine de branches professionnelles dont les minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC. SMIC dont je rappelle, nous sommes un des seuls pays au monde qui dispose d'un mécanisme de revalorisation automatique qui a conduit à une augmentation de 3,1% au cours des derniers mois. Parmi ces branches, un tiers d'entre elles ont d'ores et déjà pu conclure un accord. Je pense notamment au secteur des hôtels, cafés et restaurants qui a revalorisé en moyenne de 16% sa grille salariale. Une bonne moitié est encore en train de négocier. Bien évidemment, je vais suivre avec... Elisabeth Borne qui répond en rappelant tout ce que le gouvernement a fait en soutien au pouvoir d'achat, notamment les différentes primes qui ont été décidées en fin d'année dernière contre l'inflation, justement, contre l'augmentation des prix de l'énergie. ...pouvoir d'achat que nous avons prolongé jusqu'au 30... La prime Macron. ...qui a d'ores et déjà pu bénéficier à près de 4 millions de salariés au cours de l'année 2021. Et Madame la Sénatrice, pour conclure, le meilleur outil de protection du pouvoir d'achat, c'est la croissance et l'emploi. Avec plus de 500 000 demandeurs d'emplois de moins au cours de l'année 2021, je pense que nous sommes sur la bonne voie. La parole est à notre collègue Joël Guerriot. Clairement, Mélanie Vogel n'est, à mon avis, pas très satisfaite de cette réponse. Joël Guerriot. Monsieur le ministre, dans moins d'un mois, l'Iran pourrait disposer des matériaux radioactifs nécessaires à l'arme nucléaire. Les crises ne manquent pas en ce début d'année du Mali à l'Afghanistan en passant par l'Ukraine. Elle nous rappelle que la diplomatie est essentielle. En 2015, après sept années de travail, un accord sur le nucléaire avait été signé. La France était un des huit signataires. Cet accord permettait la surveillance du programme nucléaire iranien. En contrepartie, l'Iran était réintégré à la communauté internationale. En renouant avec les échanges internationaux, le pays s'ouvrait et les tensions dans cette région s'apaisaient. La France fut le premier pays visité par les autorités iraniennes et nos échanges furent particulièrement prometteurs sur le plan économique. En 2018, nous avons déploré le retrait unilatéral des États-Unis et le retour des sanctions économiques qui a eu une double conséquence. D'une part, l'accélération du programme nucléaire iranien et, d'autre part, pour les 25 prochaines années, un engagement de coopération militaire et économique entre Pékin et Téhéran. Le 8 février, s'ouvrait un nouveau cycle de négociations afin d'éviter que l'Iran ne se dote du feu nucléaire. Le temps presse. Chaque jour qui passe, l'Iran se rapproche de sa bombe. Monsieur le ministre, avons-nous de bonnes raisons d'espérer que les négociations aboutissent ? Joël Guerriot, sénateur de Loire-Atlantique. Il a 64 ans. Il est ancien directeur général de la Caisse d'épargne. Joël Guerriot, il est membre de l'UDI et il est membre de la Commission des Affaires étrangères. Il pose une question sur le programme du nucléaire iranien. On écoute Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française qui lui répond que fait le gouvernement. Les négociations sont réouvertes pour un nouveau cycle à Vienne il y a maintenant deux mois et demi. Après un autre cycle de plusieurs mois, c'est un travail diplomatique harassant. Je voudrais en profiter pour saluer nos diplomates qui sont à l'ouvrage pour la préservation de nos intérêts et les intérêts de l'Europe dans cette affaire. Nous arrivons, vous l'avez dit, à l'heure de vérité. C'est-à-dire que si l'on veut que l'Iran respecte ses engagements en matière de non-prolifération et qu'en échange de quoi les États-Unis lèvent des sanctions et autres bénéfices, il faut qu'il y ait de quoi faire. Et plus on avance, plus l'Iran accélère ses procédures nucléaires et moins il y a d'intérêt pour les partis à rejoindre le GCPOA. Donc on est rendu au point de bascule là, maintenant. Et M. le Sénateur, ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jour. Là, nous avons trouvé une convergence entre ce qu'on appelle les E3, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Allemagne, France, la Chine et la Russie et les États-Unis. Nous avons trouvé une convergence suffisamment significative pour permettre un accord qui est, je dois vous le dire, M. le Sénateur, à portée de main, là, maintenant. Et il faut désormais bien comprendre qu'il faut des décisions politiques de la part des Iraniens. Ils ont devant eux un choix très clair. Ou bien ils déclenchent une crise grave dans les jours qui viennent. On pourrait s'en passer. Ou bien ils acceptent l'accord qui respecte les intérêts de tous les partis et singulièrement les intérêts de l'Iran. Merci. M. Guerriot. Jean-Yves Le Drian, quand il fait des réponses, il a l'art de ne pas trop peu féminiser. Il dit les choses de manière assez claire. Quand les situations sont graves, il ne cache pas la situation. Rupture unilatérale des Etats-Unis. On retrouve la même situation avec l'Afghanistan où il quitte l'Afghanistan de manière unilatérale. Ça doit nous interroger et ça doit nous amener à vraiment travailler pour que l'Europe ait une stratégie qui soit la sienne et que ce soit une stratégie indépendante. Oui, ce n'est pas étonnant. Joël Guerriot qui va un petit peu dans le sens du gouvernement et dans le sens d'Emmanuel Macron en disant qu'on ne peut plus faire confiance aux Etats-Unis. Trump avait quitté l'accord du nucléaire iranien de manière unilatérale. Biden a continué le retrait des troupes d'Afghanistan sans préparation. C'est le bordel. Il faut que l'Europe arrête de dépendre des Etats-Unis. On écoute Michel Savin pour Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, dans quelques heures, le Sénat va débattre à nouveau de la proposition de loi sur le sport. Le Sénat a beaucoup amélioré ce texte de la laïcité dans le sport. Les députés de La République En Marche et votre gouvernement pratiquent sur ce sujet l'ambiguïté, le flou et le en même temps cher au Président de la République. Pouvez-vous, cet après-midi, Monsieur le Premier ministre, nous sortir du brouillard ? En effet, ces derniers jours, plusieurs membres du gouvernement ont pris la parole sur le sujet. Mais quelle cacophonie ! Madame la ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré que les hijabeuses ont le droit de porter un voile lors des compétitions sportives. Pour sa part, Madame Schiappa a été tout aussi claire, mais pour dire exactement l'inverse. Je cite, « Luttons contre l'islamisme radical, le prosédiatisme n'a pas sa place dans le sport ». Et je ne parle pas du ministre de l'Économie et des Finances et de la Relance qui dit tout et son contraire sur le sujet. En un mot, mesdames et messieurs les ministres, nous sommes dans une obscure clarté. L'incohérence gouvernementale s'affiche au grand jour en ne comprenant plus rien, on ne sait plus qui croire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en charge de la cohérence gouvernementale. C'était quel poète qui parlait d'obscure clarté ? Simplement, quelle est la position officielle du gouvernement ? Michel Savin, sénateur de l'ISER, il a 63 ans, il est agent technique, il est membre du Conseil national du sport. Michel Savin, il est président du groupe d'études sur le sport au Sénat. C'était Corneille, merci beaucoup, c'était Corneille. Merci beaucoup. Dans le CID, oui, c'est ça. Et donc, il demande des précisions suite à la cacophonie gouvernementale sur la question du voile islamique dans le sport. On écoute Roxana Maracineanu, la ministre du sport. Point par point, lors de la première lecture de la loi démocratisée le sport en France, ici même au Sénat, sur l'action du gouvernement contre le séparatisme dans le sport. Action que je vais détailler tout à l'heure, une nouvelle fois, lors de l'examen du texte cet après-midi. Et j'invite d'ailleurs tous les sénateurs et sénatrices de votre camp intéressés par le sport à rester sur ses bancs pour qu'on voit bien la différence entre obsession et réelle motivation pour le sport. Devant la représentation nationale et le public qui est ici présent et celui qui nous écoute, je veux rappeler que dans le sport comme dans la sphère publique, le principe de laïcité s'applique à toutes et à tous. Cette question a encore été débattue et tranchée par le Parlement il y a six mois. Mon sujet, le sujet du gouvernement est de lutter très fermement contre le communautarisme et la radicalisation dans le sport. Et nous sommes les premiers à avoir pris des mesures pour nous y attaquer réellement, dans la loi confortant les principes de la République. C'est nous qui avons imposé un contrat d'engagement républicain à toutes les fédérations sportives et renforcé les obligations dans le contrat de délégation qui les lie à mon ministère. Ce sont des obligations nouvelles en matière de signalement, de formation et de sensibilisation au risque de rupture du pacte républicain. C'est nous qui avons dans cette même loi décidé que les préfets pourraient retirer l'agrément à une association sportive si elle ne respecte pas les valeurs de la République. C'est nous encore qui avons permis de retirer les subventions aux associations sportives qui ne respectent pas la loi de la République. Il fallait du courage et ce gouvernement en a eu et nous poursuivrons notre action résolue en la matière jusqu'à la dernière minute de ce mandat. Monsieur le sénateur Savin, ce que j'aimerais vous dire c'est que je suis triste pour vous. Je suis triste pour monsieur Cairn, pour madame Billon, pour monsieur Lozac, pour madame Brulin, pour monsieur Baki, pour monsieur Dossu qui ici sont réellement passionnés de sport. Et je suis déçue... Elle cite les noms des sénateurs et des sénatrices des différents bancs qui travaillent sur le sujet du sport. Une loi d'une seule revers de main les avancées révolutionnaires qu'il y a dans cette loi. Vous n'avez pas eu le courage d'aller au bout et je vous le montrerai tout à l'heure. Visiblement, on entendre les cris sur les bancs des Républicains. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse. On écoute Michel Savin à nouveau. Le monsieur sport des Républicains. Tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre pour sa réponse. Madame la ministre, vous peinez à répondre. Vous n'avez pas d'argument. Vous évoquez la loi sur les principes de la République. Vous savez pertinemment que rien ne résout ce problème dans cette loi. Rien. En refusant clairement dans la loi d'inscrire, comme nous l'avons demandé, le respect dans les compétitions sportives de la charte olympique, ce gouvernement passe par perte et profit la lutte contre le communautarisme dans le sport. Votre position est ambiguë pour ne pas dire lâche. Elle illustre elle illustre elle illustre cinq ans des cinq dernières années d'une présidence bavarde mais dans l'incapacité à agir et à réformer ce pays. Échange tendu. Regardez Roxana Marais-Sénéanouf. Échange tendu avec Michel Savin. Les yeux dans les yeux. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Il faut bien se rendre compte que la salle est petite. C'est très violent pour les membres du gouvernement comme pour les sénateurs. Ces moments d'échange où ils ne sont vraiment pas loin l'un de l'autre. Il y a les applaudissements derrière. C'est des moments de tension comme ça. Assez rares. Allez on écoute Daphne Rakmadou. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres. Mes chers collègues. Ma question à laquelle j'associe notre collègue Christine Herzog s'adresse à Monsieur le Ministre chargé des Comptes Publics. Elle porte sur la facture énergétique des collectivités et plus globalement sur la préservation de leurs ressources. Lorsque notre collègue Jean-Michel Arnault vous avait interrogé sur le sujet le 6 janvier dernier vous aviez dégainé l'arme du bouclier tarifaire c'est-à-dire principalement la baisse temporaire de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité à partir du 1er février. Cette modulation de la taxe devrait limiter à 4% l'augmentation de la facture énergétique pour les collectivités. Nous ne pouvons que saluer le fait qu'elle soit prolongée jusqu'à la fin de cette année 2022. La première partie de ma question est très concrète. On a jusqu'ici pu observer des hausses de 30 à 300% des factures énergétiques des communes quand la modulation de la TICFE se traduira-t-elle dans les factures. Plus globalement, Monsieur le Ministre, vous vous êtes déclaré très attaché à la préservation des ressources des collectivités. Pour y parvenir, vous avez fait valoir pour 2022 une augmentation de 3,4% des recettes de taxes foncières en raison de leur indexation sur l'inflation. On peut cependant douter que cela couvre réellement les surcoûts auxquels vont devoir faire face les communes. Sachant que l'impact de la crise sanitaire sur le bloc communal n'a jamais été totalement compensé, on peut craindre une véritable érosion des finances locales malgré le bouclier tarifaire énergétique. Monsieur le Ministre, avez-vous précisément évalué l'impact en recettes et en dépenses de l'inflation sur les collectivités ? Daphné Rakmadou, elle est sénatrice de l'Essonne, elle a 49 ans, elle est architecte urbaniste. En charge des comptes publics, Monsieur le Ministre. Et elle pose une question sur l'impact de l'augmentation des prix de l'énergie sur les collectivités locales parce qu'il ne faut jamais oublier que les collectivités achètent de l'électricité comme tout le monde. Sauf que quand il y a une augmentation des prix d'électricité, ce n'est pas que pour vous et moi, nos compteurs d'électricité, c'est aussi pour les collectivités qui du coup parfois se retrouvent dans la merde. Et donc il y a des mécanismes qui sont prévus, mais Daphné Rakmadou, elle pose une question parce qu'il y a des inquiétudes des élus locaux dans les collectivités, c'est bien normal. Le Sénat représente les collectivités. Donc quand il y a des maires et des présidents de conseillers généraux qui sont inquiets, ils passent des coups de fil à leurs sénateurs et donc c'est pour ça que vous avez ce genre de questions. On écoute le ministre du Budget qui lui répond, Olivier Dussopt. La TICFE bénéficie aux collectivités pour la part de consommation qui n'est pas liée à une activité commerciale et le bouclier tarifaire bénéficie aux collectivités qui ont un budget de fonctionnement inférieur à 2 millions d'habitants ou qui ont moins de 10 ETP dans le cadre du tarif réglementé. Nous estimons que ce bouclier tarifaire va bénéficier aux collectivités pour un montant d'environ 400 millions d'euros. Dans le même temps, les collectivités locales vont bénéficier comme tous les consommateurs de la modulation, de la modération des prix liée à la production au titre de l'AREN que nous avons demandé à EDF et qui bénéficie à l'ensemble des consommateurs. Cela permet de diminuer la facture et nous sommes parmi les pays qui limitent le plus l'augmentation de la facture d'énergie quelle que soit l'énergie pour les ménages comme pour les collectivités ou pour les entreprises. Vous nous interrogez plus largement sur la situation financière des collectivités locales. Je voudrais répondre en quelques points d'abord pour dire que l'augmentation de 3,4% que vous avez évoqué concerne les recettes fiscales et il s'agit en réalité uniquement de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en application des formules du projet de loi de finance pour 2018. Mais votre question me permet de rappeler et je crois que c'est utile que depuis le début du quinquennat nous avons maintenu l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement. Nous avons maintenu les dotations d'investissement et nous avons apporté des investissements, des aides à l'investissement supplémentaires pendant la période de crise. Nous sommes aussi le seul pays... Oui, c'est technique. Oui, c'est technique. L'augmentation forfaitaire de la part locative, ça je sais que ça en a perdu beaucoup. Ce qu'est en train d'expliquer Olivier Dussopt en réponse à Daphne Rakmadou, c'est que le gouvernement a mis en oeuvre ce qu'il fallait pour essayer de contrôler les dépenses, enfin pas les dépenses, mais au contraire, justement les recettes des collectivités locales sur la dotation globale de fonctionnement, donc l'argent que reçoivent chaque année les collectivités pour fonctionner de la part de l'État et que les trajectoires de réduction des impôts locaux ont été compensés par l'État. Donc Olivier Dussopt il est dans son rôle, c'est le gouvernement, il rassure en disant vous inquiétez pas, on est là, on a fait ce qu'il fallait, etc. L'impact est limité. Madame Rakmadou. Merci de toutes ces informations. J'entends que déterminé d'une année sur l'autre, l'impact global de l'inflation peut être difficile, notamment sur la question de l'énergie, mais gardons à l'esprit que la meilleure reste celle que l'on ne consomme pas et qu'en la matière, il faut que l'État soit stratège. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Lindemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologique. Marie-Noëlle Lindemann pour le groupe communiste. Monsieur le ministre, le gouvernement va supprimer à la rentrée 440 postes d'enseignants en collège et lycée. Cela va détériorer davantage la qualité de la scolarité tout particulièrement dans les zones prioritaires. Depuis votre arrivée, alors que le nombre d'élèves a augmenté dans la période dans le secondaire, vous avez supprimé 7900 postes, soit l'équivalent de 166 collèges. Toujours le même discours. On peut faire moins, on peut faire mieux en faisant moins. Vous l'avez dit pour l'hôpital et on en voit les effets. Même logique en collège et lycée est des dégradations constatées. Suppression de cours en demi-groupe, non-remplacement généralisé. Vous prétendez que ces suppressions auraient été compensées par des heures supplémentaires ? Ce n'est pas vrai. 20 à 30% de celles-ci ne sont pas réalisées et cela accroît les inégalités. Votre autre prétexte est d'avoir privilégié le primaire. D'une part, la lutte contre l'échec scolaire exige d'agir tout au long de la scolarité. Mais en plus, vous fermez cette année un nombre conséquent de classes en primaire. Marie-Noëlle Lindemann, c'est une sénatrice de 70 ans. Elle a été professeure de physique chimie en collège. Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice de Paris. C'est une ancienne socialiste, Marie-Noëlle Lindemann. Elle était au gouvernement en même temps que Jean-Luc Mélenchon pendant le gouvernement de Lionel Jospin. Elle a quitté le Parti Socialiste qu'elle ne trouve pas assez à gauche et elle a fini par rejoindre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Marie-Noëlle Lindemann faisait partie de ces ténors de la gauche du Parti Socialiste qui sont restés au PS au moment où Mélenchon s'est barré pour créer le Front de Gauche. Elle a préféré rester au PS et elle a fini par le quitter pour rejoindre le groupe communiste et Jean-Luc Mélenchon. On écoute Sarah El Haïry. Liennmann, on va se retrouver sur un point. L'accélération, la lutte contre les inégalités, elle se fait à l'école, madame la sénatrice et je sais que nous partageons ce point. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons une baisse démographique dans nos établissements. Au premier degré, c'est moins 67 000 jeunes qui y sont. Au second degré, c'est moins 66 000 jeunes. Et en réalité, madame la sénatrice, quand vous faites une sorte de calcul théorique, on aurait dû fermer 4 000 classes. Sauf qu'entre le nombre d'ouvertures et le nombre de fermetures, madame la sénatrice, le solde est nul. Le solde est absolument nul. Et pour renforcer, en réalité, l'éducation, nous assumons le fait d'investir encore plus fortement au premier degré. Parce que c'est cet âge-là où on démultiplie les inégalités si les parents ne peuvent pas aider. C'est pour ça qu'au-delà du renforcement des enseignants, nous avons renforcé l'éducation périscolaire, extrascolaire. Et je sais que c'est absolument essentiel en accompagnant les professeurs avec le grenelle de l'éducation. Madame la sénatrice, au-delà de ces chiffres, l'investissement au sein de l'école et pour notre jeunesse a été en réalité important, plus 13%. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est le premier budget de l'État, 57 milliards d'euros en 2022. Madame la sénatrice, pour continuer, en réalité, le taux d'encadrement de fait augmente et augmente plus vite. Je vous rappelle que le taux d'encadrement, c'est le nombre moyen d'élèves par adulte. Avec le plafonnement à 24 dans les classes, il n'y a pas eu de perte, Madame la sénatrice, de postes devant les élèves du second degré alors même qu'il y a une baisse démographique. Madame la sénatrice, vous savez, il y a un certain nombre en réalité de recrutements et si on met la somme du nombre de AESH qui accompagne les enfants, si on met la somme des recrutements supplémentaires, c'est 27 000 emplois à temps plein qui ont été recrutés alors même que la crise aujourd'hui a mis en investissement massif les enseignants. Je vous rappelle que les ouvertures et les fermetures de classes sont prévues à l'avance et c'est au mois de février qu'on est en train que les collectivités locales ont appris les projets d'ouverture et de fermeture de classes pour la rentrée de septembre prochain. La rentrée scolaire des services du ministère ont informé les maires des projets d'ouverture et de fermeture de classes. Le gouvernement a l'habitude de nous noyer sous des chiffres la plupart du temps inexactes. On ne peut plus vous croire. Monsieur Blanquer le 2 mars 2021 sur France Inter disait les suppressions de postes ne peuvent pas éternellement se réaliser dans le secondaire. C'est sur quoi je travaille pour le budget 2022. Elle supprime des postes au budget 2022. on ne peut plus vous faire confiance on ne peut pas faire confiance ni au gouvernement ni à monsieur Macron pour relever le défi éducatif que la France doit relever pour sa jeunesse pour son avenir. La parole est à notre collègue Nadej Javé pour le groupe du rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Pour le RDPI donc Nadej Javé le RDPI c'est le groupe qui soutient la République en marche. Angère Abbas secrétaire d'état chargé de la biodiversité conscient que la place de l'océan dans l'agenda politique international n'est pas aujourd'hui à la mesure de son rôle dans les équilibres planétaires qu'ils soient climatiques environnementaux ou sociaux les dirigeants rassemblés à Brest se sont engagés à oeuvrer pour mettre un point d'arrêt à la dégradation de l'océan c'est ce qu'a rappelé le président de la République vendredi dernier en clôture du premier sommet mondial consacré aux océans. Une délégation sénatoriale et de nombreux parlementaires étaient présents auprès des 100 pays qui étaient également au rendez-vous. De la pollution plastique à la décarbonation du transport maritime en passant par la surpêche toutes les problématiques ont été abordées. Des mesures fortes ont été annoncées afin de protéger la biodiversité et les ressources de nos océans. A tous les endroits du globe dans les pôles à la haute mer de nos côtes métropolitaines à la Polynésie qui s'est d'ailleurs engagée à créer un réseau d'air marine protégé. Il y en a combien des sénateurs en marche ? Il y en a 24. Notre collègue sénateur Tevarofrich présent lors du sommet a défendu cette orientation et j'en profite pour saluer les travaux relatifs aux fonds marins qu'il mène actuellement au Sénat. Le Sommet mondial des océans s'inscrivait également nous le savons dans le cadre de la présidence française au Conseil de l'Union européenne et il s'agissait de faire de notre continent le chef de file pour un traité de la haute mer. Un texte fondamental est négocié sous l'égide de l'ONU depuis 2018 mais les discussions malheureusement ont été ralenties par la pandémie. Madame la Ministre quelles grandes orientations à l'issue de ces trois jours dans le Finistère ? Nadège Avey elle est sénatrice du Finistère évidemment elle est très heureuse Nadège Avey qu'il y ait eu un sommet sur les océans un sommet international sur les océans qui s'est tenu à Brest la semaine dernière. Nadège Avey elle a 46 ans elle est cadre à Pôle emploi et donc elle pose une question sur les suites qui vont être données à ce One Ocean Summit qui est le nom de ce sommet international qui a eu lieu au Finistère dans le Finistère. Nadège Avey elle est membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. On écoute Bérangère Abba la ministre de la Biodiversité. Merci de faire ce premier bilan du One Ocean Summit qui nous a permis effectivement de nous rassembler au plus haut niveau avec des chefs d'Etat de gouvernement les plus grands experts les scientifiques réunis les organisations environnementales pour assurer cette mobilisation dans un calendrier qui est tout à fait particulier puisqu'après l'UICN après la COP26 nous nous inscrivons dans le cadre de la PFUE en attente de ce traité sur les plastiques de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement de ce traité BBNJ qui est en cours de négociation comme de l'OMC de la COP15 et de l'ODD14 qui sera discuté à Lisbonne. Nous sommes donc dans ce calendrier particulier avec un One Ocean Summit à Brest qui s'est tenu avec plus de 100 pays mobilisés de tous les bassins maritimes représentant plus de la moitié des zones économiques exclusives mondiales avec une forte détermination détermination pour protéger évidemment ces océans parce que le réchauffement climatique l'acidification qu'ils provoquent parce que les pollutions notamment plastiques parce que le transport maritime la surpêche parfois la pêche illicite et puis ces océans les océans souffrent et ils sont pourtant une des réponses aux grands défis environnementaux et économiques auxquels nous faisons face. Nous avons donc parlé effectivement avec un objectif au niveau international que nous défendons de 30% à horizon 2030 cet objectif il a été atteint par la France lors de ce One Ocean Summit nous avons atteint et même dépassé cet objectif dès 2022 avec notamment l'annonce de la création et de l'extension de la réserve d'étaf et également les annonces de la Polynésie française que je tiens également à saluer qui s'engage effectivement à la création de ce réseau d'air marine protégé d'au moins 500 000 km² et j'en remercie également le sénateur Rof Richt avec également Ah le BBNJ c'est la conférence internationale de l'ONU sur la biodiversité ça veut dire Biodiversity Beyond National Jurisdiction Merci beaucoup le chat Nous avons également traité des décharges littorales la France et le Président de la République a annoncé le traitement de ces décharges à fort risque de relargage dans les océans et nous aurons dès 2022 les crédits nécessaires pour solder ces trois premières décharges qui ont été identifiées comme prioritaires à Dolmar à Foura ainsi qu'à Lens-Charpentier en Martinique nous avons également donc ce traité BBNJ à l'oeuvre et dans ce cadre vous pouvez constater la mobilisation de la France qui est vraiment chef de file dans la protection de ces océans Madame Avignon la parole est à notre collègue Viviane Artigalas pour le groupe socialiste écologiste Viviane Artigalas pour les socialistes Merci Monsieur le Président Madame la Ministre vous avez déjà été alerté sur le bouclier tarifaire énergétique qui ne fonctionne pas pour les logements chauffés collectivement au gaz ou raccordés à des réseaux de chauffage urbain sont donc exclus de ce dispositif de très nombreux copropriétaires et locataires de logements sociaux pour lesquels la facture énergétique va être extrêmement lourde en septembre vous avez voulu rassurer les français en annonçant un blocage du prix du gaz au moins pendant tout l'hiver or de nombreux ménages modestes sont malgré tout confrontés à l'assemblée des prix de l'énergie comment pouvez-vous concevoir un bouclier tarifaire qui exclut une grande partie des français les plus vulnérables les bailleurs sociaux déjà malmenés par votre gouvernement avec la RLS vont de nouveau être confrontés à une fragilisation de leurs locataires au risque de devoir suspendre des investissements comme les travaux de rénovation énergétique vous avez indiqué que plusieurs pistes étaient à l'étude madame la ministre très concrètement que comptez-vous faire pour répondre à ce problème particulier Viviane Artigalas sénatrice des Hautes-Pyrénées elle a 65 ans elle est proviseur de lycée et elle pose une question sur le bouclier tarifaire qui ne bénéficierait pas aux personnes qui sont dans des logements sociaux sachez pas du tout je m'y attacherai avec sur cette question madame la sénatrice Artigalas merci effectivement dans un dispositif qui a été mis en place ce bouclier tarifaire dans l'urgence puisque vous le saviez nous faisions face à des hausses de prix très conséquentes et qu'il fallait trouver les réactions les plus massives et les plus c'est pour les logements à chauffage collectif effectivement constatés qu'il nous fallait trouver plus finement des réponses spécifiques pour ces logements collectifs ces logements sociaux ou encore ces résidences alimentées par ces réseaux de chaleur je vous confirme que ce travail est à l'oeuvre j'avais déjà pu en faire part il y a quelques jours nous discutons avec les principaux acteurs avec les parties prenantes pour trouver des réponses spécifiques d'accord donc si t'es solo dans ton appartement avec ton chauffage électrique tu peux bénéficier du bouclier tarifaire mais si t'as le chauffage partagé avec le risque de l'immeuble en fait c'est plus compliqué de printemps déjà 250 euros en moyenne avec tous les boucliers qui ont été mis en place qui ont permis grâce à cette intervention d'éviter les 66% de hausse de prix du gaz notamment que nous pouvions craindre ce qui est une action effectivement massive avec une prime inflation également de 100 euros à 38 millions de français vous le savez c'est un budget de 15 millions d'euros que l'état déploie pour accompagner les ménages et pour trouver des réponses pour leur pouvoir d'achat pour les préserver 15 millions c'est 15 milliards je crois également une action qui est tout à fait structurelle en écho à ces réponses d'urgence avec vous le savez ma prime rénov' une baisse de la facture énergétique qui est assurée par ces outils de rénovation et nous aurons donc dans les prochains jours des annonces je vous le confirme envers ces publics spécifiques madame Artiglas oui madame la ministre encore une fois vous tardez à donner des réponses des mesures concrètes à ce problème très particulier vous m'avez répondu encore une fois à côté cela montre une fois de plus la façon dont vous traitez les dossiers qui impactent concrètement la vie des français alors que des solutions il y en a qui peuvent résoudre cette injustice la commission de régulation de l'énergie recommande depuis le mois d'octobre déjà la baisse de la fiscalité sur le gaz au moins temporairement il était également possible d'agir de façon très ciblée en augmentant le forfait charge des APL et le chèque énergie de façon différenciée madame la ministre ce sont les plus précaires qui se retrouvent en difficulté face à la flambée des prix de l'énergie les locales HLM mais aussi les ruraux dont la voiture est un outil incontournable pour pouvoir travailler et qui sont obligés de passer à la pompe plus souvent que d'autres malgré vos effets d'annonce concernant le pouvoir d'achat la situation des ménages modestes ne semble toujours pas être la priorité de votre gouvernement Vienne Artigalas s'attaque précisément et fort on remarque la réponse de Bérangère Abba n'était pas mauvaise non plus Merci Monsieur le Président Marie-Scarère Madame la Ministre Bérangère Abba Adoptée en première lecture le 29 juin sur ces bancs et promulguée le 22 août 2021 la loi Climat et Résilience génère localement de nombreuses craintes et interrogations concernant l'objectif de zéro artificialisation nette des sols En effet la loi prévoit qu'afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix prochaines années doit être inférieur à la moitié de celui observé sur les dix années précédentes Seulement dans les territoires la réalité est tout autre Comment concilier cet objectif et les impératifs de nos vies quotidiennes que sont les logements l'emploi les transports le développement économique ou encore la rénovation urbaine Ce qui est demandé touche purement et simplement à l'impossible Si je prends l'exemple de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées il reste aujourd'hui avec l'application brutale de la loi juste de quoi satisfaire les besoins en développement économique A partir de ce constat Marise Carrère elle est sénatrice des Hautes-Pyrénées elle a 54 ans elle est cadre dans la fonction publique territoriale et elle pose alors vous voyez les membres du RDSE le RDSE c'est le Rassemblement Démocratique et Social Européen c'est le Parti Radical de Gauche vous vous souvenez on en a parlé hier avec Christiane Taubira le PRG le fameux PRG et bien le PRG il a un groupe au Sénat depuis des années depuis des décennies même c'est le RDSE c'est eux les radicaux de gauche donc Marise Carrère qui pose une question sur la loi climat résilience qui a effectivement des trucs sur l'artificialisation des sols qui interdit l'artificialisation des sols pour les collectivités locales et ce que dit Marise Carrère c'est que ça pose des problèmes dans certains territoires cette loi qui interdit de créer de nouveaux territoires artificiels principaux décrets d'application de la loi climat et résilience enfin est-il prévu une véritable différenciation dans l'application de cette loi et de son article 47 afin de remplir les objectifs de non artificialisation des sols en ne freinant pas le développement des territoires et notamment les plus ruraux merci pour vous répondre la parole à la secrétaire d'état madame Bérogé-Rabat madame la ministre merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs madame la sénatrice Carrère 3,5 millions d'hectares sont artificialisés aujourd'hui en France nous savons aujourd'hui l'importance de réduire cette artificialisation voire de désartificialiser par endroit et un dispositif a été trouvé je crois effectivement à l'équilibre dans les débats parlementaires ils ont été largement discutés ces derniers mois avec 5% des communes qui sont responsables de quasiment 40% de la consommation d'espace il était absolument impératif de réduire ce rythme d'artificialisation et d'établir ensemble cette trajectoire ambitieuse avec un objectif qui n'est évidemment plus de construire de ne plus construire mais de construire mieux et d'avoir cette réflexion à l'échelle d'un territoire avec évidemment une vigilance particulière à respecter les terres agricoles et les espaces naturels Bérogé-Rabat elle est secrétaire d'état chargée de la biodiversité elle est donc déléguée de Barbara Pompili la ministre de la transition écologique donc pour toutes les questions qui concernent l'environnement c'est Bérogé-Rabat qui répond aujourd'hui que ce soit sur les poissons One Ocean Summit que ce soit sur l'artificialisation des sols que ce soit sur le chèque énergie elle s'occupe aujourd'hui au Sénat en l'absence de ses collègues c'est elle qui répond à toutes les questions sur ce sujet dans un empêchement mais simplement dans une nouvelle dynamique à trouver avec 14 000 hectares par an encore disponibles en plus de l'existant et puis tous les territoires n'ont pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes trajectoires d'artificialisation passées vous l'avez dit et cela doit être entendu et pris en compte c'est pourquoi cette réduction de 50% de la consommation d'espace ne s'applique pas au niveau de chaque commune mais bien à l'échelon régional et donc la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées n'est pas concernée directement en tant que telle mais à l'échelle de la région avec cette loi qui prévoit également des critères de territorialisation vous l'avez dit et qui doit prévoir ses efforts passés et ses besoins de développement et nous avons pour ce faire allongé dans le cadre de la loi 3DS ce délai comme vous le demandiez nous l'avons allongé de 6 mois pour que les collectivités puissent s'organiser et prévoir cette territorialisation c'était une attente forte et nous l'avons entendu dans un calendrier qui est évidemment perturbé par les contextes sanitaires que nous savons donc tout à fait mobilisés les décrets les 3 décrets actuellement présentés au Conseil national d'évaluation seront présentés le 22 février à ce même conseil et dans ce temps nous continuons la concertation la parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains Jean-Marc Boyer pour Les Républicains Ma question s'adresse à M. le Premier ministre Depuis 1988 la loi assure une parfaite transparence dans le financement des campagnes électorales et une stricte égalité entre les candidats Ces règles s'appliquent les 6 mois précédant l'élection Depuis plusieurs semaines il ne fait aucun doute que M. Macron sera candidat à l'élection présidentielle Les parrainages sont recueillis une affiche et un organigramme sont diffusés Un site de campagne a été créé Le QG de campagne est loué et le Président de la République multiplie les déplacements en menant une campagne orchestrée Les exemples sont nombreux où le mélange des jarres entre fonction et campagne présidentielle a pour conséquence l'utilisation des moyens de l'État pour financer la campagne électorale du Président en exercice au mépris des règles sur le financement Avec l'argent des Français les ministres défilent dans nos départements pour porter la bonne parole parfois dans des circonscriptions où ils vont eux-mêmes être candidats Au nom de l'égalité et de la transparence des moyens financiers mis à disposition des candidats le en même temps présidentiel et de ces ministres avec l'argent des Français n'est-il pas en train de dépasser les limites de l'acceptable démocratique et juridique ? Jean-Marc Boyer sénateur du Puy-de-Dôme il a 67 ans il est prof de sport à la retraite et il pose la question vous voyez moi je me suis trompé je vous avais dit qu'il y avait peu de chance qu'elle soit abordée cette question mais lui il la pose cette question la non-déclaration de candidature du chef de l'Etat est un scandale démocratique selon Jean-Marc Boyer on écoute la réponse de Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement qu'un président de la République qui fait le choix de consacrer son temps à la gestion des affaires du pays au détriment du temps qu'il pourrait consacrer à une possible candidature serait dans une forme d'hypocrisie ou d'ambiguïté je trouve cette critique rétrospective de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac d'une très grande violence d'une très grande violence Gabriel Attal qui renvoie à la déclaration de candidature de Chirac et de Sarkozy qui eux aussi à l'époque avaient mis du temps il y avait à l'époque ma prédécesseur porte-parole du gouvernement de l'époque qui défendait la légitimité du président Sarkozy à agir jusqu'au bout de son mandat elle est aujourd'hui votre candidate à l'échéance Gabriel Attal qui rappelle que c'était Valérie Pécresse la porte-parole du gouvernement c'était Pécresse à l'époque qui répondait au Sénat dans le même micro qui disait mais c'est normal le chef de l'Etat est concentré sur son travail l'échéance la loi tout cela sous contrôle du juge constitutionnel il y a un début de la campagne officielle de l'élection présidentielle qui démarre le 28 mars une date limite pour présenter sa candidature au 4 mars il y a des candidats qui ont choisi de prendre de l'avance par rapport à ce calendrier qui est le calendrier officiel je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet là souffrez qu'à un moment où notre pays connaît la plus grave crise sanitaire depuis un siècle cherche à continuer à éviter ce qui aurait été la plus grave crise économique depuis un siècle au moment où il y a une situation extrêmement tendue aux frontières de l'Europe en Ukraine au moment où nous adaptons notre dispositif au Mali en lien avec nos partenaires européens souffrez que nous soyons concentrés sur ces échéances là plutôt que sur la campagne présidentielle même si je comprends que ce qui vous préoccupe davantage que tous ces sujets là c'est la question du grand emplacement et tous les débats que vous pourriez avoir sur ce sujet là nous vous les laissons il est habile Gabriel Attal il est habile temps de parole le gouvernement que le président puisse gouverner jusqu'au dernier quart d'heure est une chose qu'il fasse campagne sans limite avec l'argent du contribuable est indécent et condamnable pour deux raisons en utilisant les moyens de l'état et en passant du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il advienne 43 milliards d'euros promis depuis l'été au mépris de toute rigueur budgétaire le président candidat ne peut pas se cacher plus longtemps derrière la crise sanitaire ne peut pas confisquer le débat clé de voûte de la démocratie il en va de la crédibilité et de l'honnêteté vis-à-vis des citoyens il faut tomber le masque si les français ont le droit au débat démocratique le président candidat a le devoir de ne pas échapper à son bilan et de débattre avant le premier tour projet contre projet selon les règles d'égalité d'équité et de transparence la parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer qui marque des points auprès de ses collègues avec cette critique en règle de cette situation pas tenable dans le temps on se demande tous quand est-ce qu'il va la déclarer sa candidature Emmanuel Macron et mais Emilienne Poumirol président monsieur le ministre elle est socialiste le scandale n'est pas d'Orpéa dont nous percevons aujourd'hui à peine l'ampleur mais en lumière les dérives de la privatisation des secteurs de la santé et du médico-social dans une tribune parue dans le monde du 9 février dernier François Crémieux directeur des hôpitaux de Marseille alerte sur le risque de rachat des centres de santé actuellement gérés par la Croix-Rouge par le groupe privé Ramsey Santé la Croix-Rouge est un acteur du secteur privé dit non lucratif qui gère partout en France des établissements de santé ou encore des EHPAD et elle incarne par son histoire une tradition humaniste loin de tout intérêt financier en véritable auxiliaire de l'État et centre santé de la Croix-Rouge sont les garants d'une offre de soins accessible à tous Ramsey Santé qui est issu du rachat de la fusion de grandes entreprises est par contre le deuxième fournisseur de soins privés en Europe et le premier en France pour ce grand groupe à but lucratif la santé est un investissement qui doit notamment rapporter des dividendes à ses actionnaires une étude de l'ADRESE établit que les établissements de santé privés sont davantage fréquentés par les catégories sociales les plus aisées alors face à ces inégalités d'accès à la santé dans l'autre pays on ne peut se résoudre avoir des centres santé associatifs repris par des groupes privés à but lucratif je vous interroge donc monsieur le ministre quel est le modèle de santé que nous voulons en France alors que la crise de Covid n'a fait que mettre en lumière les grandes difficultés de nos hôpitaux publics est-ce que la santé et le médico-social vont être vendus aux groupes privés Emilienne Poumirol sénatrice de Haute-Garonne elle a 71 ans elle est médecin généraliste elle est retraitée maintenant mais elle a été médecin généraliste elle pose une question sur la privatisation du secteur de la santé pour reprendre l'expression qu'elle a utilisée on écoute Olivier Véran ancien socialiste ancien collègue d'Emilienne Poumirol même s'il n'a jamais été sénateur et vous m'interrogez pour savoir ce que j'en pense et si je considère que c'est bien ou non d'abord je vais vous dire qu'au-delà de ce que je peux penser de cette question-là la possibilité qu'un acteur privé rachète un autre acteur relève du lien contractuel entre les deux acteurs et l'Etat n'a pas à y intervenir je ne peux pas de toute façon je voudrais empêcher cette vente ou ce rachat que je n'aurais pas nous n'aurions pas la possibilité juridique de le faire ensuite nous avons un système sanitaire un système médico-social qui repose sur deux jambes fondamentales qui sont le secteur public le secteur privé le secteur hospitalier le secteur libéral et il y a de la qualité des soins de la qualité d'accueil chez tous les soignants on se rejoindra sur ce point-là la vocation est la même partout les missions se regroupent pour la plupart d'entre elles même s'il y a des différences entre le secteur privé et le secteur public d'ailleurs qui justifient qu'on ait des modèles tarifaires des grilles tarifaires différents d'un secteur à l'autre moi je souhaite que le secteur public et le secteur associatif privé non lucratif garde toute sa place dans l'offre de soins et l'offre médico-sociale sur le territoire français et je ne me résous pas je vous le dis en toute franchise à ce que d'immenses groupes privés portés par des fonds de pension souvent étrangers soient amenés à racheter établissement par établissement ce qui fait une partie du capital social de notre nation il dit du coup il dit l'inverse de ce qu'il disait au début de sa réponse les soins c'est pourquoi nous réévaluons année après année c'est l'objet de tous les budgets de la sécurité sociale au début il disait ça ne concerne pas le gouvernement quand un acteur privé en rachète un autre certes mais une nuit plus tard il dit je ne me résous pas à ce que des grands groupes se constituent privés comme ça le privé lucratif a de l'avenir également le privé lucratif a sa place évidemment dans ce système d'offre de soins prenons garde à ce que les équilibres soient conservés et faisons en sorte de donner envie au secteur public et associatif de continuer à se déployer sur les territoires ce n'est pas l'ancien député de Grenoble qui vous dira le contraire nous avons créé les premiers centres nous avons j'étais pas né madame la sénatrice les premiers centres de santé ont été créés publics à Grenoble je sais ce que c'est je connais ces valeurs et je les soutiens madame Poubirol il est intéressant d'entendre que vous souhaitez garder un équilibre entre le privé et le public et que vous êtes un défenseur du système public mais il est force de constater quand même que depuis les 5 dernières années ce n'est pas ce que l'on a pu constater et que l'on a quand même une grande dérive vers le secteur privé et dont le seul objectif est quand même de faire du profit aussi bien que vous ne pouvez pas empêcher le contrat mais vous pouvez donner une direction et une volonté pour un service public de santé qui soit efficace et bien amené donc moi je regrette qu'on soit pardon je regrette qu'on soit que ce soit au détriment de nos patients et de nos personnes âgées la santé n'est pas un secteur marchand la parole est à notre collègue Jean-Raymond Huguenet pour le groupe Les Républicains Jean-Raymond Huguenet merci monsieur merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux le 6 novembre 2019 à l'adresse des magistrats du parquet vous preniez une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif montant ainsi votre attachement à la mise en oeuvre d'une politique pénale emprunte selon vos propres termes de volontarisme de fermeté et de célérité 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage le 7 septembre 2020 vous preniez une nouvelle circulaire qui indique les élus locaux occupent une place fondamentale dans le fonctionnement de nos institutions et toute atteinte à leur encontre constitue également une atteinte au pacte républicain pourtant depuis plusieurs mois et malgré l'attention particulière que vous avez portée sur ces agissements j'ai été alerté par le niveau très élevé des agressions contre ces élus l'observation est juste monsieur le garde des Sceaux puisque selon les chiffres du ministère de l'intérieur 1186 élus ont effectivement été pris pour cible dans les 11 premiers mois de 2021 parmi lesquels 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques soit une hausse de 47% par rapport à 2020 Jean-Raymond Huguenet il est sénateur de l'Essonne il a 64 ans et devinez ce qu'il fait dans la vie comme métier Jean-Raymond Huguenet il est sénateur Les Républicains ancien élu local Jean-Raymond Huguenet son métier c'est batteur dans un groupe de rock non ce n'est pas une blague Jean-Raymond Huguenet est musicien compositeur batteur c'est lui qui sont apporté à ce jour et je l'avais interviewé vous pouvez retrouver l'interview sur le site de Public Sénat et il pose une question très importante sur les agressions dont sont victimes les élus vous en avez peut-être entendu parler notamment des députés des sénateurs des élus locaux qui ont été victimes d'agressions ces derniers temps que chacun de vous retienne que je regrette que les détracteurs des valeurs et du fonctionnement de notre république ne soient pas plus inquiétés ma question est simple monsieur le garde des Sceaux quand allez-vous passer des circulaires aux actes pour vous répondre la parole est au garde des Sceaux monsieur Dupond-Moréty on écoute le garde des Sceaux Eric Dupond-Moréty qui va répondre à cette question sur les agressions dont sont victimes les élus messieurs les sénateurs monsieur le sénateur hugonais s'en prendre à un élu c'est s'en prendre à la république tout entière vous avez rappelé deux circulaires vous me les avez attribués l'une n'est pas de moi mais peu importe j'étais déjà dans votre coeur mais j'en assume les termes une autre a été reprise en septembre 2020 que disent ces circulaires elles appellent les procureurs généraux à davantage de sévérité davantage de rapidité une bonne et exacte qualification des faits elles appellent également les procureurs à ce que l'on écarte le rappel à la loi qui depuis a été supprimée quand vais-je passer des mots aux actes je vais vous rappeler un certain nombre de choses parce qu'il y a les mots dont on peut se payer et puis il y a les chiffres qui correspondent à une réalité entre 2019 et 2020 monsieur le sénateur le nombre de condamnations pour les menaces le nombre de condamnations a doublé le taux de prononcer des peines pour les menaces est passé de 52% à 62% en un an s'agissant des violences c'est 80% des condamnations qui sont des condamnations à des peines d'emprisonnement le rappel à la loi a été supprimé je l'ai dit et je le rappelle et l'avertissement pénal probatoire ne pourra pas s'appliquer à ceux qui exercent des violences contre les élus j'indique que j'ai demandé à tous les parquets de France de mettre des lignes dédiées en place des boîtes mail pour que les élus puissent immédiatement correspondre bien sûr avec les parquetiers dès qu'ils ont une difficulté en association avec l'association des maires de France et les maires ruraux nous avons mis en place un groupe de travail qui travaille en ce moment même pour améliorer encore cette relation entre les élus et les procureurs j'ajoute que dans le texte que j'ai porté et vous le savez nous avons mis en place ce groupe de travail bien sûr et que nous avons également effectivement pour ceux qui ne le savent pas le garde des Sceaux c'est le ministre de la Justice c'est l'autre c'est l'autre manière d'appeler ministre de la Justice j'ajoute encore que les élus c'est une préoccupation permanente pour nous pour le ministre de l'Intérieur que j'associe à ma réponse et pour moi-même et d'ailleurs mercredi prochain devant vous madame la sénatrice Gattel je répondrai très précisément et plus précisément sur l'action du gouvernement en ce qui concerne les violences les menaces faites aux élus vous avez raison elles sont inadmissibles on conclure la parole est à notre collègue Philippe Foliot pour le groupe de l'union centriste Philippe Foliot merci merci monsieur le président la prise de mesure en faveur de la protection d'espèces vulnérables est une des pierres angulaires de notre engagement collectif et partagé en faveur de la biodiversité nous en conviendrons tous ici madame la ministre il y a un loup dans cette histoire dans la montagne tarnaise on ressent une centaine d'attaques en un an et des dizaines et des dizaines de brebis évoquent tuer la situation est similaire sur l'ensemble du rayon roquefort en Aveyron dans l'Aude l'Hérault la Lausère mais aussi dans bien d'autres départements de France face à cela alors que les estives vont commencer les éleveurs déplorent la non-transparence et la lenteur de l'office français de la biodiversité qui exige un nombre conséquent d'éléments ADN empreintes et ceux dans des délais courts avant que des mesures soient prises les cheptels se retrouvent trop souvent décimés et les éleveurs de se voir dire en conclusion de l'expertise loups non écartés et ce malgré les images de vidéosurveillance et de nombreuses preuves qui attestent de sa présence il semblerait que certains loups aient des comportements déviants ne tuant pas pour manger mais simplement pour tuer ils sont désormais aperçus en périphérie de nos villages et proches des bergeries les éleveurs sont totalement démunis face à cette situation et ils se retrouvent aujourd'hui sans capacité pour défendre leurs troupeaux pour défendre leur travail Philippe Folio député enfin pardon sénateur sénateur du Tarn évidemment dans le Tarn où il y a de l'élevage pastoral il a 58 ans il est directeur d'un organisme de financement du logement social Philippe Folio donc qui tire la sonnette d'alarme sur les éleveurs qui n'en peuvent plus à cause du loup qui perdent des brebis aujourd'hui ceux qui se retrouvent sans moyens de lutter de manière efficace contre ce fléau Le loup dans les Pyrénées vaste débat Madame la secrétaire d'Etat est en deux minutes aussi rapide que le loup Monsieur le Président Mesdames Messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Folio merci pour cette question et merci de partager avec nous parce que nous sommes pleinement aux côtés des agriculteurs et des éleveurs dans ces épisodes qui sont effectivement douloureux à leur côté d'abord dans la prévention puis à leur côté en cas de prédation avec vous le savez aujourd'hui des alertes que plus personne n'ignore dans ce respect total que nous avons de ces éleveurs de leur travail et des territoires qui peuvent connaître ces difficultés dans les équilibres à restaurer dans la préservation des espèces des espaces et de ces différentes pratiques nous avons à être à leur côté des solutions existent tous les budgets ne sont pas encore consommés dans les solutions de protection nous avons des filières à développer et les chiens doivent être aux côtés de ces éleveurs dans ces protections nous avons un dispositif national qui se décline localement et pour l'avoir vécu dans mon territoire nous savons la réactivité des préfets du préfet Loup lorsqu'on observe ces fronts de colonisation avec donc dans le cas du Tarn qui fait effectivement partie des départements dans lesquels le Loup est signalé depuis plusieurs années une expansion de son air de répartition qui exigeait effectivement des réponses rapides et ambitieuses avec en 2021 15 attaques qui ont été identifiées par l'OFB en 2022 elles sont déjà au nombre de 6 et le préfet du Tarn en lien avec le préfet Loup National a donc enclenché les dispositions qui sont prises désolé il n'y a pas mieux que 480p la cellule de veille a été activée vous le savez monsieur le sénateur les communes concernées sont classées en cercle 2 et cette liste de communes a été élargie ce mois-ci avec donc des subventions d'abord pour l'achat et l'entretien des chiens de protection également des clôtures électrifiées une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique qui est mis à disposition vraiment de ces éleveurs pour se protéger au mieux la DDT a délivré ce jour 6 autorisations de tir de défense et une demande est en cours de traitement nous avons ces autorisations de déployer nous avons des mesures de protection qui sont mises en oeuvre les collaborateurs de Béranger-Rabat il va falloir raccourcir un peu les réponses des éleveurs il faut qu'ils s'en saisissent merci monsieur Folio non madame la ministre l'engriagement de nos campagnes n'est pas une solution non madame la ministre les patous qui agressent les randonneurs ne sont pas une solution non madame la ministre le loup n'est pas une espèce menacée aujourd'hui il y en a des milliers en France oui madame la ministre maintenant il est temps d'agir et d'agir concrètement merci la parole est à notre collègue Jérôme Bachère pour le groupe Les Républicains Jérôme Bachère Monsieur le Président bonne nouvelle les taux d'intérêt remontent voilà comment Jean-Marc Daniel écrivait aujourd'hui économiste un billet dans un journal économique c'était vrai qu'en théorie ce serait une bonne nouvelle mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France eu égard à l'état de nos finances publiques voilà depuis dix ans depuis dix ans que nos déficits ne cessent d'augmenter quelle que soit la croissance mauvaise comme exceptionnelle mauvaise comme exceptionnelle et depuis dix ans l'écart se creuse comme le souligne la cour des comptes entre la France et l'Allemagne là où il y avait quatre points d'écart de dette il y en a quarante dix ans après alors monsieur le ministre de l'économie qui n'est pas là mais je remercie Olivier Dussopt de le supplé est-ce que vous êtes aussi alarmé par les finances publiques que la cour des comptes ? Jérôme Bachère sénateur de l'Oise il a 48 ans il est responsable à la caisse des dépôts et consignations il est responsable de risque en l'occurrence et il pose la question du jour sur le rapport de la cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur l'endettement on écoute Olivier Dussopt le ministre des comptes publics le ministre de la Moulaga qui lui répond les chiffres dont nous disposons aujourd'hui sont des chiffres rassurants surtout à la sortie d'une crise telle que celle que nous avons connue pourquoi rassurant ? j'entends j'entends les colibés j'entends les rires toujours les mêmes oiseaux de mauvaise augure qui préfèrent les mauvaises nouvelles aux bonnes moi j'insiste sur les bonnes nouvelles les bonnes nouvelles c'est une croissance à 7% les bonnes nouvelles c'est un taux d'emploi que nous n'avons jamais atteint depuis 1969 les bonnes nouvelles c'est 650 000 créations d'emplois dans le secteur privé et les bonnes nouvelles c'est un investissement qui repart à la hausse cette croissance est inattendue et c'est une bonne nouvelle parce que cette croissance nous permet de réduire les déficits publics plus rapidement que prévu il sera inférieur à 7% en 2021 là où nous craignons 8,2% et la dette que tout le monde craignait à 120% sera à 113,6% face à cette situation quelle est notre stratégie ? notre stratégie c'est le redressement des comptes publics par la croissance la croissance permet d'avoir des recettes et ces recettes diminuent le déficit nous en avons fait la démonstration avec ce chiffre de croissance à 7% qui a généré de cette recette supplémentaire nous permettant de réduire les déficits il y a un choix que nous ne faisons pas c'est le choix de la facilité qui consiste à augmenter les impôts augmenter les impôts ça tue la croissance j'ai souvenir en 2011 madame Pécresse était ministre du budget 15 milliards d'augmentation d'impôts le gel du barème de l'impôt sur le revenu la modification des droits de succession l'alourdissement de la fiscalité sur les entreprises nous les impôts nous les baissons nous les baissons vous sentez le gouvernement qui est en campagne clairement Olivier Dussopt qui comme Gabriel Attal tout à l'heure tape sur Valérie Pécresse en renvoyant la candidate Les Républicains à son passé à son bilan en tant qu'ancienne ministre elle était ministre du budget c'est vrai elle était à la place d'Olivier Dussopt nous allons créer de la croissance pousser de la croissance créer des recettes nous allons retrouver le chemin de la consolidation budgétaire de la maîtrise de la dette comme nous l'avons fait de 2017 à 2020 car vous avez oublié une chose monsieur le sénateur c'est ce gouvernement et lui seul qui pendant 3 ans a tenu les engagements de la France devant la commission européenne avec un déficit à 3% et un redressement des comptes publics monsieur Bachère oui monsieur le président comme le président de la république vous même et à l'image de Talleyrand vous traversez les régimes mais contrairement à Talleyrand qui disait quand je me compare je me console et quand je me regarde je me désole vous c'est exactement l'inverse vous vous consolez en vous regardant il faut se désoler il faut se désoler quand on se compare car l'Allemagne fait le pire la Grèce rembourse avec 2 ans d'avance la dette qu'elle doit au FMI quand vous regardez le rapport du FMI il dit combien la France est une inquiétude quand vous regardez le rapport de Rex et Cod il dit combien notre industrie décroche quand vous regardez les chiffres du commerce extérieur la France n'a jamais eu les pires chiffres alors dans quel état laissez-vous la France c'est une honte la parole est à notre je vous ai dit c'est une séance très politique aujourd'hui pour le groupe socialiste écologiste et républicain Isabelle Bricquet merci monsieur le président madame la ministre 137 milliards d'euros ce sont les profits cumulés des entreprises du CAC 40 en 2021 selon l'agence Bloomberg soit bien plus qu'en 2019 année de référence d'avant la crise sanitaire si l'on peut se réjouir de la bonne santé des entreprises françaises soutenu en cela par les aides de l'Etat dont l'opportunité ne saurait être remise en cause pour le maintien de notre tissu de PME et s'il n'est pas interdit aux actionnaires de faire des bénéfices leur montant pose problème il n'est en effet pas acceptable que les 80 milliards d'aides se retrouvent pour une part si conséquente dans la poche des actionnaires depuis le début de ce quinquennat les cadeaux fiscaux succèdent aux allègements fiscaux suppression de l'ISF flat tax réduction importante des impôts de production mesure que nous ne cessons de dénoncer loi de finances après loi de finances à ces cadeaux aucune contrepartie n'est demandée aux entreprises ni sociales ni écologiques les revalorisations salariales et les investissements en faveur de la transition écologique n'ont pas leur place dans le partage des bénéfices aucune régulation n'est annoncée depuis 2017 les écarts de richesse ne cessent de se creuser les salariés peinent à terminer le mois les étudiants ont toujours recours à l'aide alimentaire les familles s'endettent la précarité s'installe et les actionnaires profitent avec l'approbation du gouvernement Madame la Ministre est-il décent de laisser prospérer ainsi une richesse improductive alors que le pouvoir d'achat des français ne cesse de s'éroder et que le chèque de Noël de 100 euros est déjà noyé sous les litres d'essence n'est-il pas temps de mettre en place une vraie redistribution des richesses Isabelle Briquet sénatrice de la Haute-Vienne elle a 54 ans elle a été assistante parlementaire elle pose une question à son tour sur le creusement des inégalités Madame Grégoire la parole de la ministre Merci Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Sénateurs déjà vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver et Madame Briquet j'ai l'honneur de représenter Bruno Le Maire qui est comme vous le savez retenu à Toulouse où il se trouve avec le Président de la République pour parler politique spatiale vous parlez de cadeaux fiscaux je vais parler de défense de notre souveraineté de défense de nos entreprises de soutien aux salariés de soutien à l'emploi vous parlez de cadeaux fiscaux et je vais rappeler qu'effectivement oui nous réduisons les impôts de production de façon historique oui nous avons baissé l'impôt sur les sociétés à 25% oui vous êtes chiant avec les commentaires sur le physique et les noms de famille vous êtes un peu lourds les gars nous avons réformé le droit du travail et oui nous avons rendu pas moins de 26 milliards d'euros aux entreprises Olivier Dussopt vient de le rappeler et à peu près tout autant aux ménages pour autant vous parle je ne vous parle pas ici de cadeaux je vous parle en réalité d'investissement et vous le savez on a toujours peu de temps et c'est fort dommage mais gardons-nous des raccourcis il est important que nos entreprises profitent de la croissance qu'elles fassent des bénéfices vous l'avez rappelé je vous en remercie que les actionnaires aussi puissent avoir des retours sur leurs investissements ça s'appelle un dividende ça rémunère le risque le risque de l'investissement je rappelle à la base et je n'oublie jamais que sans investissement nous n'avons pas d'emploi sans investissement vous parliez de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat n'augmente pas alors vous parlez dans votre question de cadeaux je crois que nous avons investi je voudrais vous rappeler quand même que ce sont durant la période difficile que nous avons traversé pas moins de 240 milliards d'euros qui ont été consacrés à la protection de nos entreprises à la protection de nos salariés et je crois vous êtes nombreux à être de bonne foi que nous pouvons être fiers de ce choix oui nous avons engagé à cette heure à date 72 milliards d'euros du plan de relance sur les territoires sur 100 milliards d'euros prévus mais de grâce soyons précis j'ai siégé 3 ans à la commission des finances il y a des obligations et rappelez-vous que les entreprises ayant bénéficié du plan de relance doivent formuler un BGS un bilan de gaz à effet de serre par exemple voici une des conditionnalités attachées au plan de relance qui a été votée au parlement je vous remercie Madame Briquet depuis 5 ans vous prenez le ruissellement comme outil redistributif pourtant force est de constater qu'en cette fin de quinquennat le pouvoir d'achat des français est bien à sec et la cohésion sociale se fissure grandement Merci La parole est à notre collègue Laurent Saumont pour le groupe Les Républicains Laurent Saumont pour Les Républicains sénateur de la Somme Monsieur le Président Monsieur le Ministre à quelques jours du salon de l'agriculture après quelques semaines de négociations et galime 2 les agriculteurs s'interrogent sur les moyens engagés par l'Etat pour faire en sorte que celles-ci respectent les engagements pour une juste rémunération en effet les difficultés rencontrées soit par les producteurs eux-mêmes ou leurs coopératives et les intermédiaires grossistes dans les négociations avec les transformateurs et ces derniers avec les distributeurs les inquiètent en effet elles sont aggravées par un contexte de hausse des matières premières et des énergies ou des nouvelles réglementations qui ne cessent de s'imposer à eux notamment en élevage et plus gravement dans l'élevage port sain avec une situation critique de perte de 25 à 30 euros par port élevé soit un solde déficitaire pour la filière de 440 millions d'euros qui mettent en péril les exploitations alors que vous parlez beaucoup de souveraineté alimentaire quels éléments mettez-vous en oeuvre pour respecter les règles d'une juste rémunération des producteurs et de leurs premiers acheteurs intermédiaires pour préserver les filières dont l'importance n'est plus à démontrer dans les territoires comment la présidence de l'Union Européenne pèse pour permettre d'organiser une agriculture durable et équitable en son sein quand sortez-vous les décrets pour une juste application de l'étiquetage Origines France qui pourront confirmer les informations d'origine qui accompagnent le drapeau tricolore et feront la promotion de la qualité française du produit local et du transformé local Laurent Saumont sénateur de la Somme comme je le disais il a 64 ans il est vétérinaire Laurent Saumont il pose une question sur l'application de la loi EGalim 2 et notamment la régulation la régulation la régulation la régulation de la rémunération des éleveurs et des agriculteurs voilà merci beaucoup je viens de Normandie ministre de l'agriculteur des agriculteurs ah putain je suis fatigué j'arrête de parler je précise la première question porte sur l'application de la loi EGalim 2 vous connaissez ma position la rémunération des agriculteurs c'est la mère des batailles la loi EGalim 2 elle doit être strictement appliquée tolérance zéro contre ceux qui ne l'appliquent pas aujourd'hui au moment où je vous parle c'est déjà depuis le 1er janvier puis de plus de 250 enquêtes que nous avons ouvertes plus de 250 et je le dis de manière très ferme la main du gouvernement ne tremblera pas vis-à-vis de toutes celles et ceux qui n'appliquent pas la loi EGalim 2 d'autre part monsieur le sénateur je me permets parce que force est de constater depuis le début de ces QAG qu'il y a beaucoup de politique qui est faite derrière certaines questions je me permets quand même de souligner monsieur que cette loi EGalim 2 elle vient simplement corriger monsieur le sénateur une loi délétère mortifère qui a été votée par cette majorité qui s'appelle la loi LME LME et donc on vient simplement corriger une erreur politique majeure qui avait été faite le deuxième point sur la crise porcine sur la crise porcine au moment où je vous parle nous avons mis en place un plan de 270 millions d'euros à la demande du Premier ministre comme nous nous étions engagés sur ces 270 millions d'euros les 75 premiers millions d'euros ont été ouverts au moment où je vous parle c'est plus de 1700 dossiers qui ont été mis en place c'est-à-dire 1700 dossiers qui ont été déposés et les premiers versements monsieur le sénateur ont déjà été effectués je pense que de mémoire de sénateur peu de plans d'urgence ont été déployés avec une telle célérité et je m'engage à continuer à faire en ce sens s'agissant des décrets sur le décret origine notamment origine dans les cantines j'informe cette haute assemblée qu'à partir du 1er mars il y aura l'obligation de l'indication de l'origine des viandes notamment dans toutes les cantines de notre république à favoriser notre élevage à la cantoche il y aura l'obligation d'afficher la provenance de la viande du steak haché ministre les chèques distribués sont des cataplasmes signe des échecs de politique et en particulier de la politique agricole pour laquelle la France renonce à favoriser ses atouts et son rayonnement quel cap quelle ambition quel projet porte réellement ce gouvernement pour notre agriculture nos cultures et notre élevage toujours plus vous faites le choix de remplacer la charcuterie de terroir par le steak de synthèse ou comme pourrait le laisser penser les visites de 5 ministres dans les 4 derniers mois dans les 2 fermes à insectes de mon département pour vanter le plan de relance de remplacer le port blanc de l'ouest au rabais par la mouche soldat noire la larve de mouche soldat noire et la food tech monsieur le ministre les français aspirent toujours à habiter les maisons individuelles aussi à la campagne n'en déplaise à une certaine ministre et ils ne sont pas désireux d'une alimentation de synthèse Laurent Saumont il vient de faire référence indirectement à Emmanuel Vargon la ministre du logement qui avait un jour déclaré que le pavillon la maison individuelle le pavillon ça avait pas d'avenir en matière d'urbanisme qui avait beaucoup énervé beaucoup de sénateurs et de députés qui lui ont reproché ses propos en accusant le gouvernement de chercher à décourager les français d'accéder à la propriété notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union Centrale Loïc Hervé merci monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse au ministre des affaires étrangères monsieur le ministre en attention mon collègue Olivier Cadic je voudrais vous interroger sur l'émission des notices rouges par Interpol en exécution de mandats d'arrêt internationaux émis par des pays notamment des états totalitaires qui en font un usage non contrôlé ces notices rouges assimilables à des véritables lettres de cachet peu ou pas motivées dépourvues de contrôle juridictionnel préalable peuvent être émises au mépris des droits de la défense elles servent alors de base à des détentions arbitraires de personnes au statut peu enviable d'otages judiciaires ONG et avocats s'en émeuvent et je crois que la France pays des droits de l'homme et des libertés publiques s'il en est doit se saisir de ce sujet très grave concernant un organisme dont le siège est sur son territoire à Lyon dans la fraîche actualité la presse internationale s'est faite l'écho du sort de notre compatriote Hubert Goutet homme d'affaires honorablement connu victime de ce qui semble être l'illustration d'un usage Alors pour vous expliquer Interpol pour simplifier Interpol je crois que c'est une organisation internationale de coopération en matière de police notamment en matière de renseignement sur la criminalité organisée sur des choses comme ça et les membres les états membres d'Interpol peuvent émettre des notices notamment des notices rouges en gros en disant telle personne est recherchée chez nous par nos services si un des pays membres l'aperçoit ils peuvent l'arrêter dans le cadre des accords internationaux de coopération etc et ce que dit Loïc Hervé c'est que malheureusement dans les pays membres d'Interpol il y a des pays qui se servent un peu des notices rouges pour enfermer des opposants politiques des gens gênants etc au mépris des droits de l'homme etc donc malheureusement il y a un détournement d'Interpol on écoute le ministre qui lui répond Loïc Hervé il est sénateur d'Haute-Savoy il a 41 ans et il est très très opposé au pass vaccinal Loïc Hervé rien à voir le fondament de la nationalité de l'auteur relève d'un principe général du droit international mais vous ne le contestez pas toutefois nous observons vous observez une tentation croissante chez certains états d'utiliser les outils d'Interpol afin de poursuivre des actions de répression contre certains de leurs opposants réfugiés à l'étranger ces pratiques la France a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises sont absolument inacceptables c'est la raison pour laquelle sous notre influence et sous celle d'autres Interpol a établi et continue à renforcer un certain nombre de garanties nécessaires afin de nous prévenir contre ce type d'utilisation abusive et vous avez cité un exemple sur lequel vous comprendrez que je ne peux pas revenir dans cette enceinte mais je suis bien au courant de cette affaire et c'est le cas évidemment pour ce qu'on appelle les notices rouges qui sont des demandes effectuées par un état aux autres membres d'Interpol pour arrêter un individu se trouvant sur son territoire avant généralement d'en demander l'extradition alors pour éviter les dérives Interpol a mis au point un double filtre désormais à la fois dans l'émission des notices rouges par le secrétariat le secrétariat général pour éviter des abus d'utilisation parce que certains états ont une longue pratique que vous avez évoqué et puis d'autre part en cas de doute une demande qui proviendrait d'un état où on pourrait s'interroger je ne dis pas plus il y a un examen d'une commission de contrôle des fichiers d'Interpol qui est complètement indépendante et qui fait un examen approfondi du dispositif demandé notre vigilance est aussi forte sur d'autres secteurs qui sont de la responsabilité d'Interpol je pense en particulier aux bases de données de documents volés par exemple vraiment volés ou pas vraiment volés tout ça fait l'objet des mêmes instructions et de la même rigueur et croyez bien que notre détermination est totale sur ce sujet M. Hervé M. le Président M. le Ministre j'aurais également pu adresser cette question à M. le garde des Sceaux tant ce sujet est un sujet qui se développe dans l'affaire que j'ai évoquée précisément mais qui touche aussi d'autres de nos compatriotes qui sont interpellés dans d'autres états et la question notamment du lieu d'interpellation et de la neutralité avec laquelle ces personnes-là doivent être traités dans le temps avant lequel elles doivent être extradées est quelque chose d'extrêmement important c'est pour ça j'attire votre vigilance à tous les deux M. le Ministre sur ce sujet-là Il a l'air d'accord le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avec cette alerte de Loïc Hervé il dit effectivement c'est vrai qu'il y a un problème sur les notices rouges c'est le bordel Le 23 février à 15h la séance va être suspendue elle sera reprise à 16h35 Voilà c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement Sur la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs Ouais 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 super Voilà donc c'est la fin de cette séance Non attendez il faut quand même que je vous laisse le truc Boum Voilà Je vais remettre mon oreillette Voilà J'espère que ça vous a plu cette séance de questions d'actualité au gouvernement On a vu effectivement une séance très politique dans le sens où la campagne présidentielle est dans la tête de tout le monde On a bien vu les membres notamment du groupe Les Républicains défendre les options de Valérie Pécresse et c'est bien normal ils sont en campagne comme tout le monde et le gouvernement qui est en campagne sans le dire s'en prendre à Valérie Pécresse en la renvoyant notamment à son passé à son passé à son bilan en tant que femme politique qui a été membre de gouvernement etc porte-parole de gouvernement Il faut que je pense à Mémut Ouais ouais je vais essayer d'y penser Je leur souhaite du courage pour la soutenir Bon ça vous a plu est-ce qu'il y a des moments que vous avez retenu plus que d'autres Moi j'ai retenu notamment Roxana Maracineanu la ministre du sport qui s'engueule avec Michel Savin sur le sport sur la question du port du voile et de la laïcité dans le sport autour de la question des hijabeuses J'ai retenu aussi Jean-Marc Boyer la question de Jean-Marc Boyer lui aussi des républicains sur sur la candidature la candidature la non-candidature de comment il s'appelle d'Emmanuel Macron hop j'ai beaucoup aimé Gabriel Attal droit dans ses bottes qui défend le bilan largement positif du gouvernement ok la désindustrialisation des loups les baisses d'impôts ah non pardon la désindustrialisation les loups et les baisses d'impôts le Drian clair et posé ouais Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé alors pas tant sur l'Ukraine que sur d'autres sujets Jean-Yves Le Drian toujours très précis et Jean-Yves Le Drian il essaye pas de je trouve c'est mon opinion je trouve qu'il essaye pas de rassurer faussement enfin il dit quand la situation c'est la merde il le dit il dit là ça va pas là là il utilise des mots durs des mots forts ça veut pas dire qu'il panique il fait pas paniquer les gens en leur disant on va tous crever mais il leur dit la situation est tendue on est dans une situation où on en est là c'est compliqué et tout c'est un diplomate oui oui mais il pourrait faire de la langue de bois diplomatique beaucoup plus facilement il pourrait chercher à rassurer en niant les difficultés en disant c'est pas si grave que ça vous inquiétez pas on est fort machin Attal est toujours beaucoup trop sûr de lui c'est ce qui me dérange il est pas le seul les gens qui lui posent des questions aussi ils sont sûrs d'eux mais c'est vrai le truc sur la candidature à Macron je vois pas très bien où ça peut mener c'est pas comme s'il pouvait faire invalider sa participation à l'élection ou quoi non ça peut poser des questions sur les dépenses dans le cadre de la campagne électorale c'est difficile de faire la part des choses entre les dépenses engagées dans le cadre d'une campagne et les dépenses engagées dans le cadre de l'exercice normal si je puis dire des pouvoirs du chef de l'état mais ça je vous rassure ce débat là il est chaque année enfin chaque année chaque élection présidentielle les gens s'engueulent pour savoir si machin fait pas campagne avec l'argent de l'Elysée et tout le temps de parole aussi ouais mais en même temps le temps de parole c'est un faux débat parce que le temps de parole il est réglé par les lois on entre en campagne officielle dans 15 jours de toute façon on sera sur une égalité parfaite du temps de parole Hollande a pas fait campagne avec l'argent de l'Elysée ah ça faut lui reconnaître ça à François Hollande il a pas fait campagne avec l'argent de l'Elysée c'est vrai il a pas fait campagne du tout autre manière de régler le problème la date limite pour se déclarer candidat séquent c'est le 4 mars le 4 mars le temps de parole il prend compte celui du gouvernement oui c'est vachement court la campagne non mais encore une fois il y a la campagne officielle qui est effectivement assez courte c'est le dernier mois en gros pour faire simple c'est le dernier mois et t'as la campagne au sens politique du terme moi je considère que la campagne elle a commencé l'été dernier en vrai la campagne présidentielle elle a commencé l'été dernier quand il y a eu un congrès les républicains qui a été décidé en septembre quand il y a eu une primaire des écolos quand il y a eu la sortie du bouquin d'Éric Zemmour même s'il s'est déclaré en novembre-décembre vous voyez c'est pas parce qu'un candidat se déclare pas candidat qu'on peut pas considérer nous qu'il est déjà candidat et qu'il est en campagne le tour de France de Macron aussi oui Jean-Luc Mélenchon ah non mais Jean-Luc Jean-Luc il est parti en en 2020 c'est ça ? et Le Pen encore avant oui Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se sont déclarés bien avant je vous mets public sénat et on se retrouve tout de suite elle Valérie Pécresse dans sa région elle a interdit le Burkini monsieur Macron il fait rien il fait des grands discours et dès qu'il y a des actes fermes il n'y a plus personne autant pour moi autant pour moi faux départ autant pour moi faux départ ce sera un peu plus tard c'est enfer du faux départ oui oui c'est compliqué parce que là moi dans l'oreillette j'ai public sénat du coup j'attends le moment où ça va être à moi de parler mais je suis avec vous vous inquiétez pas je vais passer à la télé maman je vais passer à la télé après je reviens Jean il nous lâche deux secondes ça part déjà de Burkini non mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a il y a une loi là qui va être votée au Sénat cet après-midi une loi sur le sport et Roxana Maracinanou qui est ministre déléguée chargée du sport elle est en train de s'engueuler avec les sénateurs mais vous l'avez entendu tout à l'heure avec Michel Savin en train de s'engueuler avec les sénateurs les républicains qui veulent mettre dans la loi sur le sport des enjeux liés à la laïcité contre le voile islamique etc. et donc Maracinanou Roxana Maracinanou elle reproche aux sénateurs les républicains de dévoyer sa loi sur le sport pour ajouter dedans des trucs qui n'ont rien à voir selon elle ceci étant Michel Savin il a soulevé il a soulevé aussi ce qu'il a appelé la cacophonie du gouvernement en rappelant que les ministres ne se sont pas tous dit la même chose Elisabeth Moreno je crois me souvenir qu'Elisabeth Moreno la ministre des droits des femmes a déclaré que les femmes étaient libres de porter le voile quand elles font du sport si elles le souhaitent et Marlène Schiappa elle a déclaré quant à elle que le gouvernement cherchait à lutter contre l'islamisme partout y compris dans le sport ce qui pouvait laisser comprendre qu'elle n'était pas d'accord avec sa collègue Roxane Arméry c'est né à nous au milieu de ça elle est en train de bosser sur un sujet sur le sport sur les clubs sportifs les fédérations sportives les associations le handicap le sport en entreprise etc elle se retrouve à devoir gérer ce sujet des femmes qui portent le voile que penses-tu du fait que le burkini ou même le voile sont encore au sujet politique en 2022 moi j'en pense rien je constate comme vous que c'est un sujet important pour beaucoup de gens et beaucoup de candidats qui en parlent etc je crois même que Valérie Pécresse en a parlé dans son meeting du Zénith dimanche dernier je trouve qu'on parle pas assez des femmes qui font de la voile qui font de la voile La ministre des Sports va devoir se mouiller la nuque avant la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que tu observes un intérêt croissant du public pour ta chaîne ? Non, j'observe un intérêt pain au chocolat du public pour ma chaîne. Elle est nulle cette chaîne, elle est l'une seule blague, je suis désolé. Je suis désolé. La fatigue, oui. Ça part dans le best-of. Ah bah, il faut faire des clips. Merci aux gens qui font des clips d'ailleurs, c'est grâce à vos clips qu'on fait des best-of sur la chaîne YouTube. Je t'aime bien, mais oui, la blague était nulle. Oui, non, elle était nulle. Vous êtes sympa. Bon, du coup, blague à part, je reviens sur la séance de QAG au Sénat. Voilà, on n'a pas parlé de l'Ukraine. Vous vouliez en parler de l'Ukraine, vous m'aviez dit, mais visiblement les sénateurs n'ont pas assez lu le chat pour préparer leurs questions. On a parlé d'autres trucs vachement importants. On a parlé des océans, on a parlé du loup, on a parlé de sujets qui sont importants pour les gens que ça concerne. Mais on n'a pas parlé de l'Ukraine. On a parlé de l'Ukraine. L'Ukraine a été évoquée en fond. Ouais, ouais, indirectement, ouais. Mais pour autant, non, pour autant, on a quand même parlé de droit interne, enfin de droit interne, de diplomatie. Si, si, non, si, Jean-Yves Le Drian a quand même abordé plusieurs sujets, mais... Est-ce qu'il y a des burkinis en Ukraine ? Comme quoi l'Ukraine, ça ne concerne personne. Oh, ça concerne les Ukrainiens quand même ! Une invasion de l'Ukraine pendant l'entre-deux-tours, qui gère l'Europe à ce moment-là ? Mais t'inquiète, Macron, il est toujours président de la République. Je vous rappelle que le président de la République, il reste président de la République jusqu'à la passation de pouvoir. Jusqu'à l'investiture, comme on dit. Pas le sort du second tour. Bon, il se trouve qu'en France, l'investiture a lieu assez vite, après la présidentielle. Aux Etats-Unis, c'est trois mois. Nous, ça va plus vite. Trois mois et un capital, ouais. Je suis le seul à penser que Macron ne va pas se représenter. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux, oui, je peux penser ça. Oui, pourquoi Macron ne se représenterait pas, quand même ? Il a les signatures et 25% d'intention de vote. Ouais. Oui, oui. Est-ce que je peux, moi aussi, dire une Henry pour me faire remarquer dans le chat ? Bah, si tu veux, mais si tu ne respectes pas la charte du chat, tu vas te faire bannir, quoi. Tu penses que la succession de Macron sera un sujet journalistique dès le début de son deuxième mandat, s'il est réélu ? Oui. Ah bah oui. Quand tu regardes les candidats, en fait, il y a presque autant de candidats à droite qu'à gauche. Pourtant, on parle plus de rassemblement de la droite. La droite est plus rassemblée que la gauche. Valérie Pécresse, elle est soutenue par les Républicains, par l'UDI, par Libre, son propre mouvement, par le mouvement de son collègue de la région Hauts-de-France. À l'extrême droite, il y a une division entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et la Macronie, elle est unie, la Macronie. Donc, non. La droite est beaucoup plus unique que la gauche. Pas de candidats à UDI non plus. Bah, l'UDI soutient Pécresse. Il y a une limitation à deux mandats. Ouais, ouais, il y a une limitation à deux mandats successifs dans la Constitution. La Macronie pourrait-elle ne pas être unie ? Oui, elle pourrait. C'est pas du tout ce qui se passe, mais oui, ça pourrait. Regarde, la Hollandie était divisée en 2017. Donc, oui. Je n'arrive pas à comprendre, le gouvernement Macron est de centre-droite ou à droite. Peu importe. C'est pas très intéressant. C'est... La Hollandie, c'est le métaverse. C'est ce que je voulais dire, l'UDI est unie avec LR, il y a une plus grande union à droite. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Question de point de vue. Oui, en plus, c'est ça. C'est une vraie question de point de vue. Qui est-ce qui a dit récemment ? Macron n'est certainement pas de droite. Il y a plusieurs sénateurs qui l'ont dit sur mon plateau. Valérie Boyer, notamment, qui l'avait dit. Non, 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 c'est Éric Zemmour qui a dit Valérie Pécresse n'est pas de droite. Pour Éric Zemmour, Valérie Pécresse, elle n'est pas de droite. Il lui refuse la notion de droite. Mais c'est ça, je l'ai entendu dire ça. Tout est une question de référentiel. Oui, oui, bien sûr. Non, parce qu'on ne dirait pas, mais il y a plein de gens de gauche qui passent leur temps sur Internet à dire Macron est de droite, Macron est de droite, Macron est de droite. Ils ont raison. C'est leur manière de voir les choses, très bien. Donc, ils le disent brillamment. Mais vous savez, il y a les mêmes à l'extrême droite qui disent la même chose. Qui disent Macron est de gauche, Macron est de gauche, Macron est de gauche. Merci, merci beaucoup. Il y a bien Révolution Permanente qui trouve le NPA centriste. Non, ils n'ont pas dit ça comme ça. Anas Kazib, il a dit... Ouais, je suis dispo, je suis dispo. Bougez pas, je vais vous mettre... Public Sénat. Attends, il y a encore une dernière réponse. Anas Kazib, il a dit... Philippe Outou, il se droitise. Le NPA se droitise. Coupe le micro. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Calmez-vous. Attendez, je vais juste retirer ma cam. Voilà. Voilà. Poutou à droite et Pécresse à gauche. Je suis perdu. C'est pour ça que c'est pas très intéressant. Encore une fois... Et coucou à Charlotte. Ouais, ouais, on fait tous des bisous à Charlotte. Bon, allez, je vous mets Public Sénat. Je crois que ça va être à moi dans pas longtemps. Et je vous retrouve juste après. Là, ils sont en train de discuter avec Marc-Philippe De Bresse, qui était ancien ministre de la Jeunesse d'ailleurs. Et je vous retrouve juste après, promis. Ce que je voulais vous dire, c'est que le groupe... Oui, je coupe le micro. ...débat sur ce sujet au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Ce débat aura lieu demain. Et nous aurons l'occasion d'apprécier et de réagir aux annonces du président et du gouvernement. Marc-Philippe De Bresse, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette réunion d'Emmanuel Macron avec les autres dirigeants européens ? Et c'est plutôt sur ce dossier malien ? Il y a d'abord un aspect humain et ensuite un aspect stratégique. Je rejoins mon collègue sur l'aspect humain. Moi, lundi midi de la semaine prochaine, je vais assister à une cérémonie militaire où un jeune militaire a été tué au Mali très récemment dans une commune proche de l'endroit où j'habite, dans le Nord. Et vous savez, j'étais il y a 15 jours avec Alain Juppé, une cérémonie commémorative de deux Français qui ont été tués au Niger. Et vous savez, toutes ces familles qui ont été frappées, à un moment donné, d'abord, il faut du respect pour elles. Et puis, elle se demande ce qui va se faire. Est-ce que toutes ces morts ont servi à quelque chose ou pas ? Et comme l'a dit justement mon collègue, attention à ne pas mettre en péril les forces françaises qui sont encore. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? Bon, on sait qu'on va vers un retrait de la France, de l'opération Barkhane et les autres opérations qui sont engagées au Mali. Bon, la question, c'est donc comment se fait ce retrait ? La France ne peut pas se retirer du Sahel. La France doit rester parce que dès que la France s'en va du Sahel, on sait très bien que tous les foyers terroristes vont reprendre de plus belle et que les pays sur place n'ont pas les moyens seuls de lutter contre ça. On sait que ce n'est pas facile puisque au Mali, au Burkina Faso, il y a deux jattes militaires qui, quelque part, rejettent plus ou moins la présence française. Mais c'est aussi un échec de la diplomatie française. La France est en recul en Afrique, clairement. La Chine est en avancée en Afrique et la France est en recul. – 53 soldats français qui sont morts effectivement au Mali depuis 2013, c'est un échec. Vous êtes d'accord ? L'opération française au Sahel est un échec ? – Non, je n'ai pas dit ça, moi. – On ne peut pas dire que c'est un échec. – Excusez-moi, cher collègue, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que c'est un échec. Je dis que justement la présence de la France et la manière dont elle a assuré la sécurité et éviter des drames beaucoup plus importants n'est pas un échec. Mais que si elle s'en allait piteusement, comme les Américains en Afri d'Istan, comme ça a été le cas à Saigon il y a quelques années, eh bien ce serait un drame. Donc je dis qu'il faut une présence française au Sahel et un nouveau redéploiement des forces militaires au Sahel. – Même si on fait le bilan, c'est un échec ou pas cette opération ? – Non, on ne peut pas dire que c'est un échec. – C'est un échec militaire. – On ne peut pas dire que c'est un échec parce que si on n'était pas intervenu au Mali, peut-être que la situation aurait été bien pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Je considère qu'aujourd'hui, les forces françaises doivent se redéployer dans les pays de la région pour continuer à lutter contre le terrorisme islamiste qui sévit dans ce pays. Parce que si la France se retire purement et simplement, finalement, nous abandonnons le terrain à ces forces mortifères, finalement, qui vont continuer à s'étendre, qui vont avoir tendance à vouloir s'étaler dans l'autre pays. Vous savez, c'est comme le cancer, ça métastase partout et finalement, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les endiguer. – Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un échec. À quoi ça a servi, cette opération française au Sahel, depuis 2013 ? – Ça a servi à contenir les foyers de terrorisme qui étaient dormants, à les contenir pour ne pas qu'ils s'étalent et qu'ils, finalement, viennent s'installer dans d'autres pays de la région, qui connaissent encore une stabilité réelle ou une stabilité relative. Et la présence française, et moi, je souhaite vraiment que la présidence française de l'Union européenne serve aussi à coordonner l'action des autres pays européens à travers une plus grande solidarité, à travers une… – Oui, ils n'en ont pas tellement envie, visiblement. – Oui, mais la France a été bien seule en Europe là-dessus, franchement. Et pourtant, c'est un enjeu international, parce que la lutte contre moi qui suis rapporteur de la loi antiterroriste, je peux vous dire qu'il y a des attentats terroristes qui nous, excusez-moi de le dire, qui nous pendonnaient dans les mois qui viennent. – C'est-à-dire, expliquez-nous, vous pouvez venir ça ? – Et qui ne viendront pas que de l'Afghanistan ou du Pakistan, qui viendront aussi du Sahel. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilants sur ces questions. – À cause de ce retrait français ? – Je ne dis pas à cause de ce retrait, je dis juste, on est en phase avec mon collègue, il faut que la France reste au Sahel. Il faut qu'elle trouve un nouveau redéploiement, parce qu'elle a face à elle à peu près six pays, dont deux sont déjà militaires hostiles. Et donc il faut retrouver une nouvelle dimension stratégique au Sahel. – Comment on en est arrivé là ? On observe, il y a eu des manifestations anti-françaises à Bamako. Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce que la France a raté au Mali ? – Je pense qu'il faut comparer deux situations. Quand il y a la première opération Cerval, on se souvient des images de François Hollande accueillie par la population dans ce pays. Deuxième opération Barkhane. Et l'hostilité aujourd'hui qui va jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Ça veut bien dire que nous avons péché. Il y a eu quelques erreurs qui ont été commises. Il ne suffit pas d'arriver dans un pays, il faut ensuite construire des relations de confiance avec la population localement, pour qu'elle vous accepte, pour qu'elle comprenne le sens de votre présence, pour qu'elle vous communique parfois des informations qui sont fort utiles. Et peut-être qu'il nous appartiendra dans quelques mois de faire le bilan de cette opération, pour identifier quels sont les moments clés, à quelle occasion nous avons pu manquer de vigilance, nous avons pu commettre des erreurs. – On a commis des erreurs, c'est ce que vous dites, vous. – Oui, certainement. Parce que lorsque vous avez une population qui vous plébiscite au début et qui vous rejette aujourd'hui, c'est que cette population a été travaillée par des forces centrifuges. Nous avons besoin de savoir quelles sont ces forces centrifuges, quels sont ces hommes, ces leaders ou ces groupes qui ont œuvré contre la France et les intérêts français. – Il y a beaucoup de problèmes culturels, vous savez, dans tout ça. – C'est-à-dire ? – Moi qui suis très proche, ce n'est pas un secret de Jean-Louis Borloo. Quand Jean-Louis Borloo entame son tour d'Afrique pour essayer de mettre en place un plan d'électrification de l'Afrique qui était très intelligent, il se trouve confronté, il m'en a parlé souvent, il a discuté avec tous les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères des pays africains, à un problème culturel. Parce qu'il y a un passé colonial de la France, il y a une nouvelle dimension stratégique multilatérale sur le plan international, et il y a une manière de parler aux habitants du continent africain qui doivent être respectés comme tels. – On a fait preuve de paternalisme. – En respectant leur culture. – On a fait preuve de paternalisme là-bas. – Peut-être un peu en respectant leur culture, mais aussi en leur montrant les dangers mortifères du terrorisme. C'est les deux sujets, et il faut le faire, voilà, quand vous arrivez dans un pays, vous essayez de comprendre la culture et de parler avec les personnes qui sont là, qui sont de bonne volonté, extrêmement de bonne volonté. – La population locale accuse la France précisément d'avoir eu un comportement paternaliste. – Et avec une propagande qui a été activée là-dessus aussi de la part de certains. – Bien sûr. – Ils sont… – C'est qui ça ? – Ils sont… – Dire au Mali aujourd'hui, c'est une jatte militaire, au Burkina Faso, c'est une jatte militaire. Ils ne sont pas dans un régime de démocratie. Donc ce qui s'exprime dans les médias ou à la télé n'est pas forcément l'expression de la population réelle. Il y a une manipulation de la communication, voilà. – Et vous savez, dans ce genre d'opération, vous avez l'action militaire, c'est celle qui a été priorisée, privilégiée par la France. Et je pense que cette action militaire aurait dû être accompagnée d'une action dans le domaine social, dans le domaine médical, dans le domaine du co-développement. Pour montrer que la présence française, elle n'est pas uniquement là pour faire la guerre, mais elle est là aussi pour apporter des conditions de vie, de scolarité qui soient meilleures pour les populations parce que ce sont souvent les populations les plus éloignées des canaux d'information qui sont plus sensibles à la propagande de la junte ou à la propagande de tel ou tel groupuscule qui œuvre contre les intérêts français. – On parle du retrait de 2 400 hommes au Mali. Comment on évite un scénario à l'Afghan ? Vous en parliez tout à l'heure. Comment on évite ça ? – En le préparant, en l'annonçant, en le faisant de manière méthodique et en choisissant les pays dans lesquels on va pouvoir se redéployer. Je pense que si cela se fait en bonne intelligence avec nos partenaires européens, si jamais la population française est informée et elle le sera, je l'espère, demain après-midi à l'occasion de ce débat au Sénat, et s'il y a une communication, une information régulière du Parlement sur ce que nous faisons, à quelle étape de l'opération nous sommes, cela sera peut-être mieux perçu, mieux accepté par la population française. Et je le dis, nous devons ce travail d'honnêteté, de franchise à nos militaires et à leurs familles. Je ne me résigne pas à dire qu'il y a 53 personnes qui sont mortes au Mali, 53 Françaises et Français qui sont morts au Mali pour rien. Non, ils ne sont pas morts pour rien. Leur mort a malheureusement servi à quelque chose. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas partir du Mali en ayant le sentiment d'avoir perdu la guerre. Nous n'avons pas perdu la guerre en Mali. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez rester parce qu'il y a une audition qui va sans doute vous intéresser. On a rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian. Audition importante, cruciale même, donc à quelques heures, d'une possible annonce d'Emmanuel Macron sur le Mali. Le président français devrait annoncer, vous l'avez compris, une réorganisation des forces françaises au Sahel. On espère que le ministre des Affaires étrangères nous en dira un peu plus, notamment sur les modalités. Direction l'audition de Jean-Yves Le Drian. Devant les sénateurs, on se retrouve juste après. Les objectifs réels de la Russie dans cette affaire, est-ce qu'elle va se contenter de continuer à entretenir la tension afin d'en récolter les supposés bénéfices géopolitiques ? Une chercheuse que nous entendions il y a deux semaines nous disait que si le président Poutine avait voulu envahir l'Ukraine, il l'aurait déjà fait sans le proclamer Urbi et Torbi, comme pour la Géorgie ou la Crimée. C'est l'avis d'une chercheuse. Donc voilà, je vous tends la possibilité d'y répondre. Au cours de la semaine passée, le président de la République s'est particulièrement impliqué dans des actions diplomatiques menées pour résoudre la crise en s'entretenant à plusieurs reprises avec le président russe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est ressorti de ces entretiens ? Par ailleurs, est-ce que la position du chancelier allemand, étant critiquée pour son supposé manque de fermeté, est-ce que cette position du chancelier allemand, vous la percevez communément alignée avec la nôtre ? Et est-ce qu'on peut en attendre des résultats ? Certains et certains commentateurs avaient même suggéré que le président de la République et le chancelier allemand fassent une démarche commune. Mais c'est vrai que c'est à la France de présider le Conseil européen. Donc on peut aussi comprendre la manière... Bon, vous avez compris, finalement, ils m'ont squeezé. Sans me le dire, évidemment. Tout petit peu vénère, mais ça va. Du coup, désolé, du coup, désolé, je vous ai diffusé un débat à la con entre Bourgui et Dobresse. Merci d'être resté, quand même, pour ceux qui sont restés. Mais, ouais, ouais, non, non, ils ont été pris de court parce que l'audition de Le Drian a commencé par la Commission des Affaires étrangères et ils diffusent ça, ce que je comprends tout à fait. Ça aurait été sympa de me prévenir. Désolé, du coup. Non, mais c'est pas grave. Du coup, je suis avec vous. On se retrouve. Cut mon téléphone. J'ai plus besoin de l'oreillote. C'était la pause café. Ah bah, si j'avais su, je serais allé chercher un café. Non, mais j'étais comme vous. Moi, j'attendais. J'attendais, j'étais en mode bon. C'est chiant. C'est pas très intéressant. C'est pas grave. On attend, on attend, on attend. Et finalement, hop là. Ah, let's go, audition de Le Drian. Et moi ? C'est parce qu'il n'a pas dit sur Twitch. Oui, c'est pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on disait avant cette interlude ? Priorité au direct. T'es quand même payé. Ah bah, il y a intérêt, ouais. Tiens, d'ailleurs. Non, excusez-moi. Excusez-moi, il faut juste que je rajoute dans mon tableau. Hop. Hop, 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 hop. On est combien ? On est de 16. Hum, hum. 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 Le chat est un peu à feu et à sens, à débat houleusement, c'est cool de lire. Tranquille, tranquille. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Ça mérite de retirer le logo de Public Sénat. Mais non. Mais non. En vie, il y a combien de personnes qui regardent Public Sénat à 7h ? 10 000. J'en sais rien, je sais pas. Je connais pas les audiences télé. Ça ne m'intéresse pas à la télévision. Donc je m'en fous. Hum. Tranquille, ma bière a de super effets. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions sur le Sénat, sur la séance des questions d'actualité au gouvernement qu'on vient de regarder dans Sénat Stream ? Je vous le redis, la semaine prochaine, donc c'est la dernière séance des questions d'actualité au gouvernement. A priori, normalement, c'est bon. La semaine prochaine, j'aurai bien un sénateur sur mon plateau. Et il faut encore qu'on reconfirme en croisant les doigts pour que le sénateur n'annule pas deux jours avant. Non. J'ai très peur du débat du premier tour pour Anne Hidalgo, vous savez. Elle va se faire marcher dessus, selon moi. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des débats de premier tour. À la télévision, en tout cas. Hum. Débat le 7 mars sur LCI, les candidats sont annoncés. Ah ouais ? Pas de débat avant le premier tour, pourquoi ? Déjà, je vous rappelle que combien de fois en France, il y a eu un débat à la télévision entre tous les candidats du premier tour de l'élection présidentielle ? Combien de fois ? C'est arrivé. C'est arrivé. La réponse, c'est une seule fois, en 2017. En fait, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un usage. Le débat entre les candidats du premier tour, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Et 2017, je vous rappelle que c'était une élection un peu particulière, puisque le président sortant n'était pas candidat. Donc c'était un débat entre plein de candidats différents qui voulaient tous le poste d'un mec qui, de toute façon, lui ne voulait plus le garder. Donc... En 2022, la situation est un peu différente puisqu'on a un président de la République en exercice qui va se présenter à sa propre succession, qui a une large avance dans les sondages et qui, d'après les indiscrétions de plusieurs journalistes, ne semblerait pas souhaiter se coltiner un débat avec 11 candidats qui vont lui remettre plein la gueule pendant deux heures et demie en direct devant des millions de téléspectateurs. Il n'en meurt pas d'envie. Les usages, ça change. Oui, je suis d'accord. Étonnant. Oui, oui, oui. Le débat, c'est quand même ce qui fait vue de la démocratie. Je ne comprends pas. C'est vrai. Après, une campagne présidentielle ne se résume pas à une émission de télévision. Il y a d'autres occasions d'entendre les candidats. Il y a des auditions. Il y a des émissions de télévision. Les candidats sont invités dans les matinales des radios, dans les émissions spéciales présidentielles des grandes chaînes de télévision, dans les émissions exceptionnelles de Jean Macier sur Twitch. Voilà, tout ça, ça participe à la vitalité du débat démocratique. Ce n'est pas juste un débat du premier tour. Au demeurant, moi, d'un point de vue éditorial, je ne trouve pas ça très intéressant, un débat de premier tour d'une élection présidentielle. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le plus intéressant, y compris pour les téléspectateurs. Surtout quand tu as autant de candidats et qu'au final, en genre deux heures d'émission, ils vont parler deux minutes. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Zulrog. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je dirais à la fin, enfin, les candidats, ils passent une plombe debout derrière un pupitre à rien dire pendant que les autres parlent. Puis les rares fois, ils ont la parole. À la fin de la fin de la fin de l'émission, ils ont parlé quoi ? Quinze minutes ? Vingt minutes à tout péter ? Bon. Autant l'inviter en interview dans une matinale ou dans une émission spéciale, il va parler pendant une heure et demie. Pour les lecteurs moyens, c'est très important. Peut-être. Mais même pour les lecteurs moyens, moi, je trouve que c'est pas intéressant pour les gens. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils leur sentent grand-chose de ces débats. C'est décousu, on les voit se mettre sur la gueule, s'engueuler, s'interpeller les uns les autres. ... Le seul débat a donné beaucoup de visibilité à Poutou. Ouais, on se souvient de Philippe Poutou qui envoie des scuds dans la tronche de Marine Le Pen et de François Fillon. Mais qui se souvient de ce qu'a dit Marine Le Pen dans ce débat ? Qui se souvient de ce qu'a dit François Fillon, de ce qu'ils ont défendu, de leur programme, de leur proposition et tout ? Je veux dire, un débat, deux heures d'émission avec onze candidats, dont le seul truc qu'on se souvient, c'est qu'un candidat a balancé des fions à deux autres. Je trouve qu'éditoriellement, bon, c'est pauvre en fait. C'est sympa à regarder comme du free fight. Ouais, non mais voilà, c'est ça, à ce moment-là, il faut l'assumer comme tel. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas le free fight en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout le free fight. ... Le duel, ce n'est pas pareil. Le débat entre deux tours, c'est un contre un. Face à face, etc. Ça a plus de sens. Une fois les scuds envoyés, quelle est la suite ? Mais en plus, il n'y a même pas de suite. Je veux dire, Philippe Poutou, il a fait un score ridicule au premier tour. Donc tu vois, à la limite, non mais à la limite, si le débat du premier tour servait de révélateur à un candidat qui se sortait du débat avec une avance dans les sondages, etc., on pourrait se dire que ça joue un rôle démocratique. Philippe Poutou, il a mis trois tartes et il a fait un score de merde. Bon. Tout ça pour ça ? Donc en fait, tu vois, elle est où la victoire politique pour Philippe Poutou ? Débat, oui, arrêt de révélateur, bof. Après, encore une fois, mais c'est aussi pour ça que je vous dis que la télévision, ça ne m'intéresse plus. Je ne regarde pas la télévision. C'est très, très pauvre comme médium en fait, comme médium au sens éditorial. dans les années 2020, la télévision est vraiment plus intéressante. La notion même de débat télé a beaucoup évolué ces 10 dernières années et de l'infotainement des années 2000. On est passé à CNews et Cyril Hanouna où c'est... On donne le mot de débat politique à des séquences qui, pour moi, n'en sont pas ou sont d'une pauvreté tellement absolue qu'en fait, on ne sait plus de la politique, là. C'est du scud, c'est du rentre-dedans, c'est des séquences de clash qui sont fabriquées comme telles, etc. Donc, la notion même de débat politique, je trouve ça d'une pauvreté éditoriale crasse. La radio est un peu mieux mais parce qu'encore une fois, la radio fait peu de débats entre un contre un. C'est souvent des interviews, notamment les matinales, etc. Mais l'interview, je trouve que c'est un exercice éditorialement beaucoup plus intéressant. un journaliste ou des journalistes face à un candidat. Moi, en tant qu'auditeur, j'en tire beaucoup plus d'informations et je suis beaucoup plus satisfait qu'un débat. genre comme Backseat. De fait, Backseat, ça y ressemble un peu. C'est peut-être pas pour rien, du coup, oui. Oui, Backseat, ça y ressemble un peu. Éditoriellement, moi, je ne vais pas mettre de candidats l'un face à l'autre sur le plateau. Ça n'a aucun intérêt. Ça m'emmerde. Ce n'est pas intéressant. En l'état actuel des choses, ça ne m'intéresse pas. Un jour, peut-être. Il faut voir comment ça évolue. Pourquoi c'était si court avec Poutou ? Tu connais beaucoup d'émissions qui donnent la parole à Philippe Poutou pendant 45 minutes. Ça s'appellera front de site avec les candidats en face à face. J'avoue. Donc, voilà, tout ça pour dire que la question de savoir est-ce qu'il y aura un débat de premier tour de l'élection présidentielle à la télé ? Je ne sais pas et en vrai, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un truc que je vais regarder. Évidemment, je vais le regarder pour le boulot parce qu'il faut bien que j'écoute ce qui s'y est dit. mais éditorialement, je trouve ça d'une pauvreté absolue. À la limite, ce qu'avait fait BFM... Non, BFM, ils ont fait face à BFM mais c'est... C'est Cyril Hanouna qui avait fait Zemmour face à Mélenchon. Oui, non, BFM TV l'avait fait avant, c'est vrai, le duel là. Là, pareil, je trouvais que c'était construit comme une forme de clash un peu naze et pas très intéressant entre deux grandes gueules qui sont engueulées sur Charles Martel et tout. Politiquement, ça ne nous dit pas grand-chose de l'avenir de la politique du logement. Mais bon... Mais pour autant, à l'émile, je préfère ce type de format-là. Après, les candidats, ils n'acceptent pas ce genre de truc mais un duel, un débat Jadot-Tobira, un débat Pécresse... Pécresse-Hidalgo, Pécresse-Jadot, Pécresse-Mélenchon, Mélenchon-Poutou. C'est l'une des seules occasions pour les petits candidats d'avoir de l'exposition médiatique. Oui, c'est vrai. Et c'est une partie du problème, d'ailleurs. Pécresse-Jadot à venir sur C8, apparemment. OK, why not ? Oui, ça peut être intéressant. Franchement, je préfère les débats contre un. Là, ce que vous venez de voir sur le public, c'est là. Vous mettez Marc-Philippe Daubresse contre Bourgie, ils ne sont pas d'accord, ils échangent, etc. C'est pas mal. Il y a un journaliste qui est là pour faire le... Ça, c'est le genre de débat qui peut avoir du sens. Mais là, les débats où tu en mets 11, 12 ou 13 derrière un pupille de chacun, à part un foutu mal de crâne, ça ne transmet pas grand-chose aux gens, en fait. Ou alors, en fait, si, malheureusement, ça ne fait ressortir qu'une aisance orale. Pécresse-Zemmour ou Pécresse-Hidalgo, ça serait bien. Pécresse-Zemmour, ça pourrait avoir du sens qu'elle nous explique parce qu'à partir du moment où Pécresse reprend la théorie du grand remplacement dans ses meetings, même si elle s'en dédie le lendemain, Alors, du coup, ça nous ferait un règlement de compte entre Chiracien et Zemmourien. Ouais. Bon, pourquoi pas ? Elle ne veut pas Pécresse. Ben, je la comprends. Je la comprends. Rien n'a gagné là-dedans. Le pire étant, dans ce genre de débat à 11, c'est les questions du type « Bonjour, quelle est votre pensée pour la géopolitique mondiale ? Est-ce que vous ferez ? Vous avez cinq minutes pour expliquer. » Ouais. Ouais, ouais, en plus, c'est le genre de question et en plus, ça appelle de la part des candidats des espèces de réponses très contraintes, très contrites, des phrases toutes faites et tout. C'est tout ce qui, moi, me fait vomir dans la communication politique. l'espèce où tu surjoues la franchise, tu surjoues l'opinion tranchée, les grandes phrases, etc. Parce que de toute façon, tu as quatre minutes pour marquer les esprits. Donc, je serai le président du courage. Je serai le président du pouvoir d'achat. C'est ce genre de phrase, ça ne veut rien dire. D'accord, d'accord, on a l'idée, on a l'idée, on a la structure, mais en vrai. Moi, président, ouais, ouais, le fameux moi, président face à Sarkozy qui n'était pas très intéressant, qui a quand même marqué son temps parce que c'était le moment où Hollande proposait une alternative et c'était en fait un moment important dans un débat d'entre-deux-tours face à Sarkozy. pourquoi ne pas accepter que plusieurs formes de débat existent, un clash, un contraint, de longues interviews, des grands débats avec beaucoup de candidats. Non, non, mais je l'accepte, je suis d'accord avec toi, il existe plusieurs formats, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des formats que j'aime moins que d'autres et donc qui m'intéressent moins que d'autres. Pour autant, attention quand je dis ça, mais les débats thématiques, c'est pas mal. A l'inverse, tu vois, les débats à 11 candidats où on va balayer plein de thématiques, etc., je trouve que ça perd les gens. Le débat monothématique, c'est intéressant. Typiquement, Place de la Santé, là, qu'on va faire ensemble avec la mutualité française le 1er mars, je vous rappelle, c'est pas vraiment un débat parce que les candidats vont pas se rencontrer mais ils vont se succéder. C'est un peu un grand oral, vous voyez, il y a plusieurs candidats, c'est comme un entretien d'embauche qui sera devant vous sur Twitch où les candidats vont se succéder pour dire, ben voilà, en matière de santé, mon programme. Ça, je trouve ça pas mal. On avait fait ça en partenariat à l'époque avec France Info sur les élections européennes. Ils avaient fait un truc dans le studio 104 à la maison de la radio où les têtes de liste, les candidats, venaient les uns après les autres pendant 15 ou 20 minutes Donc là, pour le coup, ça peut avoir du sens, ouais. Dans ce genre d'exercice, c'est que de la communication, malheureusement. Oui, mais c'est le but, c'est le but, c'est la communication, c'est-à-dire qu'on veut que les candidats nous communiquent leur programme, leur vision du monde, leur stratégie, etc. Quoi qu'il en soit, les amis, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé Sénastream avec Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain soir dans Backseat. Je vous rappelle que j'ai une très grosse annonce à faire dans l'émission Backseat demain. Soyez là, ça va être ouf. Merci. Et on se retrouve du coup demain. Des bisous. Bonne soirée. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501